J'espère que vous allez bien. Bon appétit à tous ceux qui mangent devant le live. Voilà, je commence à prendre les choses sérieusement sur Internet. C'est la première fois que je fais un live en IRL pour les radios d'Ether. Du coup, c'est la première. J'espère que vous allez kiffer. Il y a pas mal d'histoires ce soir. On a huit histoires. Du coup, c'est des gars que j'ai ramenés directement sur le plateau. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il y aura peut-être des histoires drôles, d'autres tristes, d'autres, ça peut être des témoignages. Moi, je voulais recueillir toutes sortes d'histoires parmi les viewers. Donc, on va découvrir tout ça ce soir. J'espère que vous êtes bien installés devant le live. Et voilà. Et si jamais, soyez gentils avec les gens qui vont passer. Ils n'ont jamais été en live. Peut-être qu'ils sont un peu stressés. Moi, je vais essayer de les mettre à l'aise. Bon, la phrase, elle est bizarre dite comme ça, mais je vais faire mon max pour que tout se passe bien. Donc voilà. Pas mal de gentillesse, s'il vous plaît, dans le chat. Et si une histoire, elle traîne trop en longueur, de toute façon, je vais essayer de raccourcer un max, vous connaissez. Et puis voilà, c'est Let's Go. On va accueillir le premier participant. Ça va ou quoi, mon frérot ? Ça va bien, tranquille ? Ça va super. De toute façon, on se redit bonjour, mais on s'est dit bonjour tout à l'heure. On s'est déjà vu. Ça va ou quoi, frérot ? Ça va super bien. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Ça va tranquillement. Ça fait plaisir de demander. Merci à toi. Là, t'es sur Paris, toi ? T'es de Paris ? Moi, j'habite juste à côté du bois de Vincennes. OK. Donc, je suis venu en RER tranquillement. Il n'y a pas eu de problème sur la ligne. Donc, c'est cool. Oui, j'avais peur de ramener des gens un peu de Marseille, de Lyon. Je me suis dit avec les manifs et tout, ça va être un bourbier. Ah, c'est clair. Et là, non, il n'y a qu'une personne de Rennes. Elle n'est toujours pas arrivée, là. Elle n'est pas arrivée. Je ne sais pas si ça va arriver, d'ailleurs. Mais ça fait plaisir. Mon frérot, présente-toi. T'as quel âge ? Tu t'appelles comment ? Et puis, après, on va commencer ton histoire tranquillement. Écoute, je suis très content d'être là. Donc, déjà, je te remercie. Merci à toi. J'aime beaucoup ce que tu fais. Moi, je m'appelle Léo. Du coup, j'habite vers Charenton-le-Pont. Et aujourd'hui, du coup, je vais commencer avec la première histoire pour mettre en jambes un petit peu la soirée. J'espère que ça va vous plaire. Ça va vous mettre en jambes sur le live. Et puis, voilà, tout simplement. Let's go, frérot. Allez, t'es fou. Écoute, je vais commencer. Alors, je pense qu'on a tous, au collège, au lycée, notamment toi, je pense, eu des moments où nos profs, ils étaient absents. Donc, on nous a annoncé tout simplement que... Attends. Je crois qu'avec la prod, il a marché sur la prod. Et du coup, je disais, on a tous eu des moments, du coup, où tout simplement nos profs, ils étaient absents. Et du coup, ça a toujours été, je pense, des bons moments avec nos potes quand on nous annonce qu'un prof est absent. Genre la permanence, tout ça. La permanence, quand le proviseur, il vient, il dit, bon, la semaine prochaine, vous n'avez pas cours de telle heure à telle heure, tout ça. Et c'est ça. Et puis, il y a aussi, on a tous fait aussi les moments où on faisait semblant peut-être d'être malade. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, toi. Plein de fois. Plein de fois, OK. J'étais une pervillerie du lycée pour ça, mais... Ah ouais ? Ouais, j'ai trop abusé, frère. Ah ouais, d'accord, OK. Du coup, moi, j'ai un petit peu abusé de ça aussi. Pour en arriver à un jour où j'étais, du coup, pendant mon DUT, pour ceux qui ne savent pas, ça dure deux ans. En fait, c'est ce que tu fais après le bac, tout simplement. Et en fait, pendant cette année de DUT, on a été à un week-end. Et ce jour-là, c'était un week-end de trois jours. Donc, du coup, c'est les week-ends qui font plaisir où, du coup, on va avoir du temps pour profiter. C'est genre quoi, les week-ends d'intégration ou rien à voir ? Non, pas du tout. C'était un week-end... En fait, le lundi était férié. OK. Et du coup, on avait un week-end... Ah ouais, d'accord. Chez Watt, tranquillement. Tranquillement. Et du coup, c'était même un très bon week-end. C'était un week-end, comme on dit, il était tendre, il était doux. C'était Discord, Uber Eats, jeux vidéo, voilà. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Exactement. Et du coup, on était dimanche soir. Et j'avais déjà le sème qu'on reprenne les cours le mardi. Pour te dire à quel point, tu vois, l'humain, il peut être gourmand. C'est que déjà, on avait un week-end de trois jours. Ouais, t'en demandes, toi. Ouais, t'en demandes. Faut partir en vacances au bout d'un mois. C'est ce problème, en fait. Et du coup, je pensais déjà à un stratagème pour que mardi, il n'y ait pas cours pour moi, en fait. Du coup, je commence à me poser, j'ai réfléchi. Et puis, je regarde mes mails parce que des fois, la prof, en fait, tous les week-ends, quasiment, elle nous envoie un email pour nous prévenir si on avait cours et tout le mardi. Enfin, pardon, si on avait cours dans la semaine, s'il y avait des trucs particuliers. En débutant, en plus, tu as un seul prof, non ? Non, on était en classe. Ce n'était pas dans des amphis. Mais on avait plusieurs profs et une prof principale. Et du coup, je regarde mes mails en espérant trouver un petit mail qui dit, bon, je ne suis pas là la semaine prochaine, vous commencez à telle heure, machin. Et ce week-end-là, elle n'a rien envoyé. Et il faut savoir une chose, c'est que, tu sais, quand tu envoies un mail groupé sur Gmail, en fait, tu as la liste des contacts. De genre tous les élèves, genre ? De tous les élèves, en fait. Et du coup, il y avait 30-35 adresses e-mails. Mais là, je ressens la degré. Et là, j'ai une bêtise qui me vient par l'esprit, en fait. Et tu vois, les comptes fakes, tu connais quand même ? Les comptes fakes ? Les comptes fakes, bah, tu sais, ils rajoutent une lettre, un chiffre à ton pseudo et tout. Et ils usurpent ton identité, en fait. Ouais, ouais, ça m'arrivait, oui. Et bah, j'ai fait ça avec l'adresse mail de ma prof. J'ai rajouté une lettre. Attends, ça veut dire, par exemple, Madame Pavochco ? T'as rajouté ? Madame Pavochcos, genre. Avec un S à la fin, genre, par exemple. Ouais, mais tout le monde y a cru, j'imagine. Et bah, en fait, moi, je rédige mon mail. D'ailleurs, le mail, il va s'afficher. J'étais en train de rédiger mon mail. Et... Mais t'es un baiser. Bonsoir à tous, carrément. Regarde, c'est bien fait. Attends, ce mardi, vos enseignants reçoivent des professionnels pour organiser des futures conférences. Votre week-end, ça lance donc jusqu'à mercredi, 8h30, pour un cours de mana. Je vous donne quand même 6 juin à m'exercice. J'aurais donné un exo à faire, en plus. T'es un fou furieux. Et en fait, je te dis, au moment où j'ai cliqué sur envoyer, tu veux que je te dis ce que je me suis dit ? Je me suis dit, je suis mort. Je suis mort, j'ai rajouté une lettre, tout le monde va cramer que c'est faux. Mais en fait, t'as eu un coup d'adrénaline, en fait, pour faire ça. Je sais pas. Moi, j'aurais jamais... Même si je voulais le faire, j'aurais jamais eu les couilles pour le faire, je te dis honnête. Oui, 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 je sais pas ce qui m'a pris. Et quand t'as cliqué sur envoyer, c'était trop tard ? En fait, c'était trop tard. Et je me suis dit, en fait, les gens vont cramer. On est en 2022, enfin, là, c'était en 2019. Je veux dire, les gens, ils voient une lettre en plus, ils se font pas avoir par ça, tu vois. Et là, mon téléphone, il commence à sonner. C'est ouf. Je reçois plein, plein, plein de messages. Des messages ? Ouais, pas des appels, genre ? Des messages, ouais, sur Snapchat. Du coup, je me dis, bon, bah, je suis mort et tout. J'étais déjà dans ma tête, j'allais abandonner mon BTS et tout, tu vois, parce que ça allait remonter à la prof. Là, t'étais à combien de temps dans ton cursus quand t'as fait ça ? J'étais au tout début. Au tout début d'année ? Ouais. Donc, c'est vraiment bête, tu vois. C'est vraiment bête. Et en fait, je clique sur les notifs. Et en fait, c'est le groupe de la classe qui est en train de jubiler, en fait. Mais ils n'ont rien cramé, en fait. Ils n'ont rien cramé. Personne n'a rien. Et du coup... Mais toi, t'étais comme Kéra dans des snottes à ce moment. Ouais, j'étais comme ça. Donc, je me sentais très chaud, mais à la fois, je commençais à me regretter un peu, tu vois. J'ai fait ça, comme tu dis, sur un coup d'adrénaline, mais après, je me disais, mais je suis trop bête, tu vois. Surtout qu'en fait, du coup, le mardi, personne n'est venu. Il n'y a qu'une élève qui est venue parce qu'elle n'était ni sur le groupe et elle a dû pas regarder le mail. Il n'y a qu'une élève qui est venue. Oui, il y avait vraiment Mme Pavochko le mardi. Elle est venue et elle n'a vu aucun élève, juste une fille. Donc, j'imagine que de là, la fille a fini par voir le mail et l'a prévenue. Et là, le mercredi, on reprend les cours. En fait, la prof, elle a envoyé un mail dans la journée en expliquant ce qui s'était passé. Tout le monde dit, mais elle a un problème et tout, puisque tout le monde n'avait pas encore compris que c'était un faux mail, le premier. Mais cette meuf, elle a tout fait foirer parce que s'il n'y a aucun élève, je me dis que la prof, elle va se dire, vas-y, c'est moi, il y a une couille, c'est moi qui ai mal compris, je ne sais pas. C'est vrai que c'est peut-être qu'elle a tout fait foirer. Mais je pense que la prof, elle aurait fini par enquêter et comprendre ce qui s'est passé. Un mail qu'elle est censée avoir envoyé elle quand même, elle aurait capté, je pense. Et du coup, le mercredi, j'arrive en classe et en fait, là, déjà, je regrettais, j'avais trop peur. Je ne savais pas à quoi je m'attendais, mais je me suis dit, bon, en vrai, c'est une petite bêtise. La prof, elle va en parler 20 minutes en début de cours et puis basta. Et là, elle nous annonce que mardi, du coup, elle avait du temps, puisqu'en fait, j'ai annulé sa journée en fait. Et la prof, elle est allée déposer plainte contre X pour usurpation d'identité. Si, 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 elle allée déposer plainte. Et moi, je me suis dit, un mail, c'est facile à tracer en IP. Il y a une IP. Tu étais passé par rien, en plus. Bon, je ne sais pas si en passant par un VPN, ça change quelque chose, mais tu as fait ça nature et nature, quoi. Nature, je suis allée comme un gros débile. Et franchement, elle allée déposer plainte. C'est comme si ça ne suffisait pas, le proviseur, il est venu, il a dit que lui aussi, il allait enquêter sur l'histoire pour trouver qui c'est. Putain de merde. Mais toi, mais du coup, dans la classe, personne ne savait vraiment que c'était toi l'intrus. Eh bien, justement, en fait, c'est un truc que tu as envie de dire à tous tes potes. Mais moi, je me suis dit, si je le dis à une personne, tout le monde... C'est foutu, ouais, c'est foutu. Du coup, je me suis dit, je vais le dire à personne. Et je l'ai dit à personne. Et en plus, la classe a commencé à enquêter. Genre, il y a eu des groupuscules un peu. Mais c'était un Among Us en IRL, genre. Oui, vraiment, il y a eu des groupes qui ont commencé à enquêter. Il y a même des gens qui ont fait une liste des élèves qui, c'était très probable, et j'étais dedans. Tu devais être comme un ouf. J'étais comme un ouf. Mais j'ai fait quelque chose, c'est que le meilleur moyen de brouiller les pistes, c'était moi-même de mener ma propre enquête. Et genre, j'ai brouillé les pistes, puis ramené vers des fausses théories. Mais en ramenant vers d'autres genres, du coup. En fait, oui. En fait, il y avait une classe rivale, et j'ai ramené la théorie que c'était eux qui voulaient nous mettre dans la merde, et qui avaient fait ça, justement. Putain, mais attends. Bon, déjà, quoi qu'il arrive dans la suite de ton histoire, genre, respect. Genre, vraiment, t'as des couilles immenses. Bon, si tu te fais virer, c'est vérité aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais t'as des couilles de fou, genre, surtout, rediriger l'enquête vers une autre classe. Moi, vu que je suis un petit vicieux dans ma tête, je réfléchis, c'est même pas possible. Parce qu'ils ont peut-être pas la liste des mails de tout le contact de ta classe. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu vois. Mais du coup, il se passe quoi ? En fait, c'est la théorie qui est ressortie le plus, au final. Ensuite, il faut savoir que c'était en début de BTS, finalement, pendant les deux ans. Alors déjà, la prof, elle a annulé. On avait une seule sortie en classe. Et suite à ça, elle a annulé. Parce qu'elle a dit qu'il y avait une taupe parmi nous. Elle ne voulait pas faire ça avec une taupe. La sortie, elle devait être dans les jours après. Donc, elle a annulé. C'était une des seules sorties qu'on avait de l'année. Elle a annulé. Et du coup, je me suis retrouvé avec ce secret-là que j'ai dû garder dans ma classe. C'était un peu comme dans Secret Story, genre. Et du coup, j'ai réussi à garder le secret, finalement. Ça n'a pas leaké. Même s'il y a une fois où la prof, elle a fait un stratagème pour essayer de me piéger. C'est qu'en gros, tu sais, elle a lancé un exercice dans la classe. Et tu sais, des fois, les profs, ils parlent avec ceux qui sont devant et tout. Et elle a commencé à parler avec des gens qui étaient proches du bureau, mais très fort pour qu'en fait, tout le monde entende. Et elle a fait croire qu'elle avait le nom et le prénom de la personne qui avait fait ça. Ah, genre, discussion intime avec le premier rang. Mais genre, tiens, celui qui l'a fait, tu entends ce que je dis. Exactement. Elle a commencé à dire, oui, et d'ailleurs, Laurine, tu sais, la personne qui a envoyé le mail, je sais qui c'est. Je sais exactement qui c'est. On a le nom, on a le prénom, on a tout. Et du coup, j'attends qu'elle vienne me voir. Parce que si c'est moi qui vais la voir, elle est exclue. Donc, j'attends qu'elle, elle vienne me voir. Et là, je me suis dit, je vais y aller. Parce que j'étais sûr qu'elle savait. C'était du brain, frérot. C'était du bluff. C'était du bluff. Et finalement, j'ai réfléchi, j'ai repris mes esprits. Je dis, non, je ne peux pas me faire avoir berner comme ça. Elle ne sait pas sinon elle serait venue me voir direct. Donc, j'ai laissé couler. Et finalement, voilà. Et là, je le dis devant beaucoup de gens. Donc, je suis un peu con, tu vois, peut-être. Ouais, mais frère, même si ça y a plein de contre-x. Mais en fait, là où je te respecte, c'est que vraiment, genre, il y a des jours où tu as continué de venir au BTS, mais sans plus aucune boule au ventre. Alors que ça aurait pu te tomber dessus toute l'année, en fait. Exactement. Genre, il n'y a pas un jour où je me serais dit, aujourd'hui, on me convoque. Mais toi, au bout d'un moment, tu as carrément peut-être oublié l'histoire. Et tu as les recours banals. Et je me souviens, maintenant que tu dis ça, je me souviens qu'il y a des moments où, parce que ça a duré deux ans, où la prof, elle voulait me parler en privé, mais comme toute prof principale. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me posais la question, je me disais, ça y est, c'est mon heure, je perds mon BTS, j'ai niqué ma vie. Tu devais être comme un ouf quand elle voulait te parler. Mais elle te parlait d'autre chose à chaque fois. Ouais, à chaque fois, non, c'était un truc finalement. Elle n'a jamais cramé, finalement. J'avais même un pote haïtien, qui était mon bête de pote, qui s'appelait Jean-Ronald. Et il était muet comme une tombe. Mais même lui, je ne lui ai rien dit. Je n'étais à personne. Franchement, tu es dangereux comme gars. Non, non, c'est pas ça. C'était dangereux. Non, non, je préférais être safe, tu vois. Et attends, du coup, la police n'a jamais su mettre une IP sur le mail ? Je me suis dit que la police allait forcément trouver. Parce qu'un email, ça a une IP. Et en fait, moi, j'étais un des seuls qui habitait justement vers Charenton. Et du coup, je me suis dit, mais la prof va tout de suite savoir que c'est moi qui habite là-bas. La police va cramer. Mais je pense que la police n'a fait aucune enquête. Simplement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pu obtenir mon BTS, d'ailleurs. Frérot, si des plaintes pour agression et tout, ils ne prennent pas ça en compte, un mail, je pense qu'ils s'en battent les couilles aussi. C'est vrai. Je suis en train de penser à un truc. Au début, je crois que j'ai dit DUT. En fait, pour brouiller les pistes. Mais après, je crois que j'ai dit BTS. Donc bon, maintenant, vous savez que c'est un BTS. Non, mais tu nous as dit toutes les infos, là, je crois. Même l'adresse, on n'a plus besoin, là. On sait déjà où est l'école. Bah, frérot, en tout cas, histoire de fou. Je te remercie. C'est archi drôle. Je te remercie. Et je ne sais pas ce qui t'a pris. Surtout que tu as fait ça. Tu n'avais pas 16 ans, quoi. Non, c'était en BTS. En vrai, j'avais déjà 18. C'est de la folie, frère. Mais écoute, ça a fonctionné. Et puis, j'ai eu mon petit jour de week-end. J'ai joué à Minecraft. Du coup, le mardi, je voulais te demander de passer ta journée à jouer à Minecraft. À stresser, mais ouais, je jouais à Minecraft. Toute la journée, ouais. Tu n'as même pas passé ton mardi tranquillement, en vrai. Non, pas tranquillement. C'est de ouf. Bon, bah, frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Merci à toi. Histoire de fou. Grave drôle. Merci. Merci, bref. Vas-y, bonne soirée. Vas-y, à tout à l'heure. Au revoir. Putain, l'histoire de Zaza. Attendez, je vous rappelle d'où je m'hydrate. Putain, ce mec, il est trop dangereux. La prod, je ne sais plus si on est en live. Genre, mon chat, il ne s'actualise plus. Ah, ok. D'accord, ça marche. Ok. Désolé, le chat, je ne peux pas trop vous lire pour l'instant. Il y a juste le Wi-Fi qui bug. Mais dès que ça revient, je pourrai lire vos commentaires. Et j'espère que cette première histoire vous a plu. Moi, je trouvais ça archi drôle. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, toutes les histoires qu'il y a ce soir, je ne sais rien de rien, ni le thème. Comme j'ai dit encore une fois, ça peut être des histoires pas forcément drôles et tout. Mais là, je trouve que ce mec, il est complètement fou. Il s'est fait un kiff sans réfléchir. Des fois, on fait des trucs comme ça. Vraiment, on réfléchit. Je me rappelle, j'étais assez grand quand même. Je devais avoir 15 ans, 16 ans. Et j'ai appelé ma tante. Et quand elle a décroché, j'avais roté et j'avais raccroché. Mais genre, je m'étais fait fumer par ma mère après. Mais des fois, on fait des actions. On ne sait pas pourquoi. Mais lui, il a envoyé ses mails pour avoir son week-end de trois jours. Mais ça lui est resté en tête pendant deux ans. C'est une action absurde. Enfin bref, on va accueillir le deuxième. C'est parti, let's go. Ça va ou quoi, mon ref ? Ça va, tranquille. Ça se passe ? Ça fait plaisir d'être là. Ouais, on est là, on est là. Friro, tu t'appelles comment ? Tu viens d'où ? Je m'appelle Cédric. J'ai 18 ans et j'habite pas loin à Combevo. En 92, du coup. OK. Friro, tu me dis que tu t'appelles Hakim, je te crois. T'as un peu une tête de robe aussi. Je suis libanais. C'est à moitié. OK. Donc voilà. Et je me demande, ton histoire, elle porte sur quoi ce soir ? Mon histoire, elle porte sur plusieurs thèmes qui te concernent. Moi ? En partie. Mais le thème principal, c'est autour de la boxe. J'ai fait de la boxe pendant deux ans. Boxe anglaise ? Ouais, ouais. Bien sûr. Et du coup, je fais de la boxe. Et tu sais, il y a des espèces comme des galas de boxe. Je crois qu'on appelle ça comme ça, des galas de boxe. Ouais, des galas, ouais. Et puis, on passait genre... Moi, je passais mes gants rouges. C'était le jour d'une compète. Je crois, en fait, je ne sais plus. C'était en éducative ? Ouais, ouais, pile. Je ne sais pas si à ce moment-là, je crois que c'était dans 92 ou début 93. Soit c'était au club de Gennevilliers, soit à Suréne. Je pense que tu l'as fait à Gennevilliers. On passe tous à Gennevilliers. Ah bah, sûrement alors. Ouais. Sûrement. Mais ce jour-là, il y avait aussi une compète. Et les gants rouges qui passaient. Genre là, en somme-somme, tu vois, histoire de... Il est marqué sur le papier et basta, quoi. Vous rentrez avec. Et donc, vas-y, on se pointe. Attends, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on s'inscrit dans un box de club anglaise et qu'on veut en faire en compète, on a un test à passer, c'est les gants rouges. C'est comme un sparring contre un mec que tu ne connais pas. Ils veulent juste voir si tu as des aptitudes physiques normales. Genre, si tu arrives à lever tes bras, si tu arrives à mettre un coup. Si jamais tu as peut-être un handicap, ou je ne sais pas, ils ne vont peut-être pas te le donner trop dirigé vers une autre branche. Mais quasiment tout le monde l'a, le gant rouge. Et une fois que tu l'as, tu peux faire des combats en éducatif et en amateur, du coup, en compète. Ouais, ça, c'est bien fait, ouais. Et donc, du coup, on se pointe. Tranquille, j'étais avec mon pote ce jour-là. Et au début de la règle spéciale, on doit faire la queue pour la peser. Parce que ça reste sérieux, quand même. Ils vont pas te mettre contre un mec qui fait quatre fois ta taille de ça. Ouais, bien sûr. Donc, peser de ça, ça se met torse nu. Déjà, t'es pas très à l'aise, machin. Il y a des mecs que tu ne connais pas trop. Ça crie beaucoup de ça. L'ambiance, elle est un peu pesante. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, c'était la première fois que tu découvrais ça. Ouais, surtout, ouais. Ouais, c'est genre, t'es dans un couloir. Il y a plein des mecs torse nu. On monte sur la balance. Ouais, ouais, torse nu short. Vas-y. Surtout, moi, à ce moment-là, je flippais de fou parce que je voyais des physiques. Les gars, ils étaient affûtés. Bon, là, après, toi, t'étais jeune, gant rouge. Ouais, ouais, pile. Ouais, mais les gars, ils sont affûtés. Tu te dis, je suis dans la merde. Et genre, c'est un moment de stress de fou pour moi. Ouais, de baiser, vraiment. Ouais. J'en fais la queue de ça. J'arrive à la peser. Et je vois, ça discute sur ma pesée. Comme quoi, en fait, parce qu'ils voulaient à la fois m'être par poids, mais aussi par âge. OK. Et ils m'ont dit qu'en gros, moi, mon poids, c'était pas un poids extravagant. J'étais juste... J'étais grand, mais pas non plus, machin. Ils m'ont dit, à mon poids, il n'y avait pas ce jour-là de mecs de mon poids et de mecs de mon âge. Ils m'ont dit, soit on va te mettre dans la catégorie d'en dessous ou de dessus, on va voir un truc comme ça. Vondouiller, ouais. Vondouiller, ouais. Tac, la journée, elle se passe. Des gens qui passent le matin. Moi, mon horaire, du coup, je passe en dernier, je crois, dans les derniers, vers 16h, alors qu'on s'est pointé à 11h. À midi, ça graille un club sandwich, je crois. C'était vraiment... C'était vraiment lugubre. T'arrives à 16h, t'as plus de force. Il te file un club sandwich, je crois, ou je sais, puisque j'ai mangé, en fait, avec une bouteille d'eau. Ça dure longtemps de foot. T'es là, t'es à 10h du sbar là-bas. Vraiment. Tu ressors à 18h. Avec les fenêtres, là, le soleil tapait sur mon front. Et vas-y, du coup, au début, ça s'entraîne, ça fait du sac, ça fait du sparring avec ton pote, machin. Après, au bout d'un moment, tu commences à te crever. Vas-y, je vais reprendre mes forces, ça s'assoit, tout ça, machin. La journée, elle passe, la journée, elle passe. Ça continue. Et au bout d'un moment, forcément, c'est à moi. J'ai mon pote qui passe. Je sais plus si c'est passé avant, après moi. Et moi, je commence à monter dans le ring. Ils ont mis, tu sais, la coquille, machin, les gants. C'est eux qui te fournissent tout le matériel. Tu n'emmènes pas tes gants, tout ça. Donc, vas-y, je monte sur le ring. Je commence à m'apprêter. Tu vois ce que je veux dire ? Et normalement, t'es censé monter en même temps que ton adversaire. Ouais, vous rentrez à deux sur le ring. Ouais, normal, tranquille. Je regarde de l'autre côté du ring. Sa mère, je vois, je sais pas, il y a un rafu. Il y a un truc pas normal. Parce qu'il m'avait dit sur mon adversaire, ça allait être bizarre. Et je vois, bizarre un peu. Bref, je vois un mec, c'est pas censé être mon adversaire. Je sais, vas-y, avec mon coach, je fais, ouais, c'est qu'il a 8, ce machin. En fait, c'était, je pensais que c'était le coach adverse. Donc, vas-y, tranquille, avec mon coach. Ça se prépare, ça met ses gants, protège-d'en-tac, il vérifie, tout est bien. Parce que, vas-y, c'est un sparring, mais tu sais jamais, le mec en face, il peut... Il peut appuyer. Ça va peut-être avec vénère, tu sais pas. Ouais, ouais. Et bref, vas-y, je vois le mec d'en face qui était dans le coin du ring. Il commence à mettre, pareil, ses tenues de boxe. Je regarde, le frérot, il avait entre 46 ans et 57 ans, sa mère. Vraiment un ancien, quoi, un ancien. En fait, ils t'ont mis un ornien, peut-être qu'ils s'avaient déjà boxé pour... Ça se trouve, c'était juste pour me tester. Bref, vas-y. Ah non, c'est pas correct, je te l'ai stressé de mal. En plus, en fait, ils m'ont pas prévenu, ils m'auraient prévenu. Je me dis, ouais, peut-être bizarre, tu vois. Ouais, ils l'ont fait à l'envers. Ils m'ont fait à l'envers. Du coup, je check autour de moi. Mon coach, il me dit, vas-y, t'inquiète. C'est un sparring, sa mère, tu vois. Tu vois, on n'est pas dans Creed, ma gueule. Ouais, touche, vite fait. Montre au jury de s'esquiver. C'est mettre ta garde et tout. Voilà, tranquille, rentre chez toi en bonne santé. Ouais. Première, il me dit, comment ? Je me fais allumer ma grand-mère, vraiment. Le poteau, il était pas là pour... Je pense qu'il était là aussi pour ses gants rouges. Au début, il y avait une petite ambiance. Ouais, bonne chance. Il m'a dit, limite, bonne chance, gamin, il m'a dit. Après, ça veut dire quoi ? Ils sont bizarres, souvent. Ça annonce la couleur, ça. Le poteau, vraiment, il avait vraiment... Tu sais, les darons un peu, tu vois, ils sont secs de fous. Ouais. C'est pas forcément costauds, mais tu connais la force des darons, genre... C'est des darons, ils mangent des sardines, des boîtes de sardines, tout comme ça. Jamais tu gagnes un bras de fer contre un daron. Mais le daron, c'est un baiser. Ça veut dire, il sait qu'il a un gars, ça pourrait être son petit-fils devant lui. Vraiment, oui. Il était venu pour abattre, en fait. Mais c'est un baiser. Mais il a dû se prendre des pénalités, non ? Parce que moi, je me rappelle, en éducatif, je perdais tous mes combats parce que je boxais comme en amateur, en fait. Je mettais des coups de ouf. Pour ceux qui ne savent pas, l'éducatif, tu ne peux pas appuyer trop fort tes coups. Sinon, tu te manges des points de pénalité. Et souvent, tu as un point, deux points, trois points, tu perds ton combat, en fait. Donc, souvent, il y avait, je ne sais pas, quatre points de pénalité. Mais ça y allait, des fois, en éducatif. Donc, toi, lui, il a mis la gouache. Ouais, pile. Après, je pense qu'il n'y avait pas de pénalité de ça. Parce que, tu sais, c'est un match pour passer les gants rouges. Donc, en soi, t'as des pénalités. Mais vas-y, c'était bien boxé, machin, il te passe. Donc, bref, premier round, je me fais vraiment remonter. Je crois que je n'ai pas dû caler une droite ou un jab. Je me fais allumer. Le round, il s'en, je crois qu'on en avait trois. Je vais voir mon coach. Wesh, coach, là. Ils sont déconnés. C'est quoi ce bordel, vraiment ? Coach, là, s'il te plaît. Puis, sors-moi de ce bordel. Je suis venu passer mes gants rouges pour faire des compètes avec mes potes plus tard. Là, je me fais monter en l'air par un daron. Ton coach, il ne devait pas en revenir aussi, en vrai. Le coach, il ne comprenait rien. Non, il ne me disait rien. Il me disait juste, il a échoué mon front. Ça a échoué mon front. Vas-y, t'inquiète. Mais, Sartre, t'es livré à toi-même, en fait. Le coach, il ne dit rien. Personne ne dit rien. Après, je n'avais pas envie d'aller voir le mec en face et de lui dire, vas-y, doucement, s'il te plaît. Vraiment, je ne suis pas une salope, normalement. Tu vois, c'est venu. C'est un truc qu'on ne fait pas. Il va être à tendre. En plus, l'arbitre, c'était un mec que je connaissais de mon club. Vas-y, il ne voulait même pas arrêter aux pénalités. Il s'embattait un peu les couilles. Deuxième round, ça sonne. Là, c'est plus équilibré. Mais, vas-y, je capte un peu l'ambiance de la salle. Et je vois un groupe au fond de la salle, sûrement un groupe de darons qui était prête avec lui. Je vois, il regarde le combat attentivement. Je pense, de base, il était venu pour voir les combats de la compète. Pas des gants rouges, il s'embattait un peu les couilles, je pense. Mais là, il était attiré par le combat. En mode, c'est Guise d'Aaron qui vient pour abattre. Mais je pense que c'était peut-être leur pote. Je ne sais pas trop. J'avoue, je ne sais pas trop. Donc, deuxième round, ça se tape. Je mets des petites touches, machin. Aaron, il m'en a décoché une sévère. J'étais abasourdi. Je l'ai regardé. J'étais frérot. Ouais, je suis frérot. En pitié. Il l'a fait... Pardon, désolé, calme. La différence de force, rien qu'entre mes 15 ans et mes 18 ans. C'est un truc de baiser. Ça n'a rien à voir. Alors, entre 15 ans et genre 40 piges, la force, elle est genre fois 5. Le poteau, moi, j'ai que du steak le matin. Ce n'est pas possible. Il avait une force brute de zinzant. Je n'aurais jamais aimé vivre ça, en tout cas. Normalement. Troisième round, ça s'est bien passé. Ça se touche. Rien de bien spécial. C'est fini. Après, on attend les résultats. C'est bon. On a tous les deux nos gants rouges. Je ne savais pas si lui, il était venu pour passer les gants rouges ou juste pour m'abattre. En fait, ça se trouve, il était venu pour faire un petit sparring. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais le voir après le match et tout. Le combat, pardon. Et il me dit, regarde-moi, ça va, tu te défends bien, machin. Je fais, attends, il me parle comme si. Ça faisait 20 ans, il faisait de la boxe. Normalement, c'est un baiser là-dessus. Il est là, il passait gants rouges. Tranquille, tranquille, mon gars. Il me dit, ouais, je t'avais quel âge et tout, machin. Du coup, je crois, j'avais 14, 15 ans. Je dis, ouais, j'ai 15 ans. Putain, tu as l'âge de ma fille et tout. Mais genre, il n'a pas été choqué plus que ça. Il ne s'est pas dit, putain, il y a une erreur quelque part. Elle fait, ah ouais, t'es incroyable, force à toi, frérot. Et bon, ainsi soit-il. Après, je le vois retourner dans le groupe des mecs de son âge à peu près, avec un peu les anciens. Ouais. Et c'est là qu'en fait, il se passe un truc improbable. En fait, sur le moment, ça ne me paraissait pas improbable, mais c'est quelques mois plus tard que c'était une révélation. En fait, quand il retourne dans ce groupe-là, il y avait un, je ne sais pas si c'était un daron, il avait l'air assez jeune pour un... C'est un daron, mais pas un ancien, tu vois. Ouais, je capte. Il était posé contre le mur Kamas. C'est lui qui était le plus le combat, sa mère. Il était vraiment à l'affût Kamas. Il ne parlait pas trop avec les autres darons. Et sur le moment, ça ne m'a pas choqué. Et le mec qui était Kamas, il l'appelait avec un nom. Et ce nom-là, je l'ai retenu, parce que c'est le nom de famille du daron d'un pote, en fait. Ça m'a marqué. Je me suis dit, ouais, c'est le même nom. Bref, un de spécial en soi, pour l'instant. Et quelques mois après, c'est là que ça devient un peu marrant. Quelques mois après... Non, je suis en baisé, quelques années après. Donc, ouais, il y a quelques mois de... À partir de maintenant, il y a quelques mois. OK. Toi, tu fais un live avec Amine où vous réagissez à ton ancien match de boxe à Watt quand tu tapais contre le frère à Tony Oka. Tony Oka, ouais, Victor, ouais. D'ailleurs, il était sympa, le combat, sa mère. En vrai, tu l'as mélangé un peu, non ? Non, non. Je n'ai pas dû regarder en entier. Il fallait regarder bien en entier. Et bref, à un moment, dans ce combat-là, plusieurs fois, vous êtes arrêté sur ton daron. Tes postiches au fond, machin. Ouais. Et bah, figure-toi que la dégaine de ton daron, elle me faisait trop bien quelque chose. Ne dis pas, t'as boxé contre mon daron ? Non, non, non. Ça aurait été incroyable, sa mère. J'allais péter un flou, là. Moi, je te laisse finir, vas-y. Et bref, du coup, j'ai retenu... Je t'ai dit, j'ai retenu le nom du mec qui était postiche au fond de la salle, comme ça. Et en fait, quand j'étais sur ton live, je ne connaissais pas ton nom de famille. Du coup, j'ai essayé de chercher sur Internet. Bon, c'est un pop direct. Ouais. Et du coup, ce mec qui était postiche au fond de la salle, comme as, pendant mon match de boxe, et qui me guettait un peu mal comme as, c'était ton daron. Il n'y a pas de van, genre. J'en suis sûr à 99,9%. Attends, mon daron, c'était celui qui guettait. Comme ça, le combat était un peu écarté des autres darons comme as. Postiche contre le mur comme as. Il avait la même dégaine que dans la vidéo. Mais frérot, je devais être là ce jour-là. Toi, tu as quel âge aujourd'hui ? Moi, j'ai 18 ans. Là, tu as 18 ? Oui, pile. Et tu as passé tes gants rouges il y a 15 ans ? 14 ou 15, j'avoue, je ne sais plus du tout. Je les ai à la maison, mais... Parce que frérot, moi, je suis allé plein de fois au club de boxe de Gennevilliers. Avec mon daron. Parce que mon daron, c'est lui qui m'a emmené... Donc, mon daron, il est retourné sans moi, genre là-bas. Et il était posé en train de regarder ton fight. J'avoue qu'à ce moment-là, je ne te connaissais pas. De toute façon, tu étais là. Je n'ai pas remarqué. Il y avait là le monde, c'était blindé. Ça se serrait, j'avais chaud. Je transpirais ma mère. Et donc, je me suis potentiellement tapé. Enfin, je me suis fait taper par un pote à ton daron, potentiellement. Oui, il a des potes boxeurs, mon daron. Et par contre, je t'avoue, ça ne m'a pas trop plu. Vis-à-vis de tes potes de ton daron, ça, maintenant que je sais que c'est relié à toi, maintenant. C'est un peu une affaire personnelle. Tu as vu ? Je connais les Uchiwa, les Uzuma, qui tout ça. Moi, je suis un mec. Moi, je vais prendre ma revanche. J'ai fait un petit pacte avec la prod. J'ai pu ramener un ou deux objets, deux paires de gants, pour qu'on fasse un petit... Non, à la fin du live, j'ai besoin d'énergie. T'as besoin d'énergie ? J'ai besoin d'énergie, oui. Ça veut dire que tu me fais attendre jusqu'à la fin du live. Là, je suis bouillant. J'ai soif de sang. Je te jure, à la fin du live, on fait un sparring. On fait un sparring ? On fait un sparring, je te jure. Vas-y, bah, c'est sympa. Mais là, imagine, je vais me fatiguer. Après, les histoires d'après, je vais être étonnant. Tu vas te cas où ? J'avoue, je comprends. Tu as un peu peur de t'attiguer de ça, je comprends. Oui. Vas-y, après, après. Vas-y, pas de souci, pas de souci. Le guet-à-pour. Bon, frérot. On me traque nord. Merci beaucoup pour ton histoire. Y a pas de souci. Le chat, ils sont grave contents. Il va enfin m'arriver des conneries, là. C'est l'heure plus beau, ce jour. Frérot, je te remercie pour ton histoire. Et je suis choqué de la coïncidence. Je te jure que je te crois, parce que je suis allé plein de fois au club de Gennevillet. Je connaissais, même là-bas, il y a un entraîneur avec les cheveux blancs et tout. Ouais, moi qui ? Ouais. Ok, ok. Oh, putain, je suis choqué. Merci, frérot, pour ton histoire. Merci beaucoup. Attends, il faut que je digère cette histoire, là. Mon daron, c'est vrai, il est toujours postiché. Zarma, il met juste une épaule contre un mur. Il croise les jambes. Et regarde, le combat, il est comme ça. Là, c'était vraiment pile comme il l'a décrit. Ah non, je suis choqué, là. Ça pourrait être grave drôle. Le petit que Tahagar reviendra plus tard. Ouais, exact. À la fin. À la fin du live. À la fin du live. Vas-y, on va faire entrer le suivant. Ah, la coïncidence, elle est folle. Ça va ou quoi, mon frérot ? À quel moment, toi ? Ouais, un peu sonné par l'histoire d'avant, là. Je ne sais pas si t'as écrit un peu. J'ai écouté, j'ai écouté des coïncidences comme ça. Il n'y en a pas souvent, en plus. C'est fou, hein. C'est fou. Frérot, ça dit quoi ? Tu viens d'où ? Je viens de Paname. Je viens de Paname, donc 75. Tu t'appelles comment ? T'as quel âge ? Je m'appelle Eric. J'ai 28 ans. Éc. Black One, pour ceux qui me connaissent. Vite fait. Black One, c'est pseudo de quoi ? C'est mon pseudo partout, en vrai. C'est mon pseudo Twitch. C'est mon pseudo The Game. C'est mon pseudo. Mais Eric, le prénom. Et tu fais quoi dans la vie ? Là, c'est l'heure actuelle. Je suis home due, hein. Je suis home due. Je suis home due, hein. Je vais pas te mentir. T'as raison, il faut profiter de la vie un peu. Bah, je profite. Bon, je suis pas là pour faire ma pub, mais je fais du Twitch aussi, tu vois. Et en gros, je profite du chômage pour pouvoir tranquillement faire ça de mon côté. T'as raison. Moi, c'est ce que j'avais fait, moi. J'étais dans un taf, mais j'arrivais pas à live. J'ai quitté mon taf pour me lancer à fond. Bah, là, aujourd'hui, je suis là. Bah, alors, regarde. Alors qu'aujourd'hui, on est là sur un plateau. Beau gosse. Non, c'est bien. Franchement, bien joué. Merci, mon frérot. Bah, écoute, frérot. On écoute ton histoire. OK. Il faut que je te mette en condition. Mon histoire, tu pourras pas interagir avant la fin. OK ? Donc, il n'y a pas de dinguerie, t'inquiète pas. Mais juste, tu pourras pas interagir avant la fin de mon histoire. Même si je te vois rigoler et tout, moi, je vais continuer. Je vais débiter sans m'arrêter, OK ? OK. Alors, mon histoire, elle commence. Elle prend place il y a 10 ans. C'était l'anniversaire d'un pote à moi. Ils étaient deux, elles fêtent en même temps. Les deux parents, ils avaient organisé l'anniversaire de façon à ce qu'il y ait une salle. Donc, ils jouaient une salle. Une salle, il y avait 300 personnes faciles dans la salle. C'était la soirée de l'année, vraiment. On vient et on vient pour passer la meilleure des soirées. Donc, on arrivait frais, pampans, beau gosse. C'était le but initial, tu vois. À cette soirée, bien entendu, il y avait beaucoup de filles. Donc, on était un peu venus pour prouver. Parce que chacun de son côté, on avait dans l'intérêt de finir la soirée de la meilleure des manières, on va dire. Donc, la soirée se passe, la soirée se passe, tout se passe bien. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un bar par là. Il y a deux barmanes qui ont des potes. À mon pote qui réalisaient la soirée. Donc, je les connaissais Nidane Nidave, mais c'est eux qui servaient toutes les boissons de la soirée, concrètement. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je me pose au bar. Je prends un verre. Je me dis, bon, vas-y, je vais me prendre un petit verre en attendant, tranquillement. Je me pose au bar, tu vois. Et le barman, je vais pas te mentir, il servait que les filles et il servait plus de verre lui qu'il en servait aux invités, tu vois. Donc, bref, j'attends 5, 10, 15, 20 minutes. Je l'interpelle, je lui dis, bah, excuse-moi, est-ce que je peux avoir un verre, tu vois. Il me dit, ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, ça arrive. J'attends encore 25, 30, 35 minutes. Je lui dis, ouais, chef, est-ce que t'as un verre, tu vois. C'est bon, ça y est, ça fait 35 minutes que j'attends. Au bout d'un moment, je vais pas rester passer ma soirée-là, alors qu'il y a mes potes qui sont en train de s'ambiancer. Et que j'ai envie de passer une bonne soirée, tu vois. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il crie. Bon, je vais pas crier, mais il crie, genre, devant tout le monde, vraiment. Il y avait les parents de mon pote, il y avait un tas de monde. Il crie, ouais, arrête de me casser les couilles, ferme ta gueule. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance. Poire rouge instantanément. Je me dis quoi ? Je me dis, est-ce que je le monte en l'air comme un ganou ? Où est-ce que je prends sur moi, tu vois ? Le truc, c'est que moi, je suis pas un sauvage. Ma maman m'a bien éduquée. Donc, je me suis dit, c'est quoi ? Vas-y, tant pis, nique, sors, tu vois. Donc, je sors, je vois mon pote qui fête son anniversaire, celui qui fête son anniversaire, il était dehors en train de discuter avec d'autres personnes, tu vois. Je vais le voir, je lui dis, gros, lui, je vais lui niquer sa mère. Vraiment, je vais le monter en l'air. Après, mon pote, forcément, c'est son anniversaire. Mais tu dis ça à ton pote, mais le barman, c'est son pote aussi. Mais non, en fait, le barman, c'est le pote de son pote. Lui, il a côtoyé vite fait, mais sans plus, tu vois. Ok, je capte. Et donc, du coup, il me dit, non, gros, fais pas ça. En plus, il y a mes parents. Regarde le monde qu'il y a. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas me faire ça ce soir-là, tu vois. Le truc, c'est que moi, j'étais, mais je voyais rouge. Au-delà du manque de respect, c'était aussi les conditions. J'ai 18 ans. On a une soirée où il y a plein de filles. Et ils m'humilient devant tout le monde. Parce qu'en plus, tu connais à cet âge-là. Et puis, c'était comme ça. Oh, oh, j'aurais pas aimé. Tout le monde était comme ça. Ça me regardait choqué, tu vois. C'est vrai, il te dit ça. Et Zarma, tu te lèves, tu pars. Genre, tu fais quoi ? En fait, il me dit ça. Moi, je reste comme ça. Et genre, je regarde les gens autour de moi, tu vois. Et je les vois comme ça. Mais moi, dans ma tête, je suis en mode, mais je peux pas. En fait, c'est soit je lave mon honneur maintenant et je lui saute dessus. Mais tu nis que la soirée. Mais je nis que la soirée. Soit je prends sur moi, tu vois. Et je vais genre détendre mes nerfs. Du coup, c'est ce que je fais. Je vais voir mon pote. Je lui dis dors, ouais, je vais monter en l'air. Lui, il me calme un peu. Il me dit, non, gros, viens, on est tous partis pour me passer une bonne soirée. Regarde, il est bourré en plus, ce qui était vrai. Alors que c'est lui qui servait les verres. Mais il était plus bourré que toutes les autres personnes qui attendaient, tu vois. Et donc, du coup, moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Mais la soirée, franchement, je la passe, mais comme ça, tu vois. Comme ça, j'avais la haine en moi. Dès que je le voyais, j'avais voulu sauter dessus. C'était aussi simple que ça. Dès que je croisais son gars, ça pourrait partir en couille. Il ne fallait plus que tu aies soif de la soirée, en vrai. Parce qu'en fait, au final, ils l'ont dégagé du bar. Ah ouais ? Il y a un moment, mais je t'ai dit, il était fait. Quand je lui dis qu'il était fait, c'est que vraiment, il se servait plus de verre à lui qu'il n'en servait au convive, tu vois. Un baiser. C'est pour ça qu'il a craqué sur toi. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi il a craqué sur toi. Parce qu'en fait, j'ai interpellé vraiment deux fois, tu vois. La première fois, tranquillement, la deuxième fois, un peu virulent. Parce que ça faisait quand même 35 minutes que j'attendais pour un verre. Donc forcément, la deuxième fois, j'étais un peu plus virulent. Mais le truc, c'est que je pense qu'il était tellement fait qu'il n'a pas... Parce que tu m'as vu arriver, tu as vu mon gabarit, tu vois. Et lui, c'était deux fois moins mon gabarit. C'est-à-dire que si je le sautais dessus, vraiment, le combat, c'était... Il était plié avant même qu'il commence. Ah non, je lui mettais une patate, il se réveillait le mois d'après. Tu vois ce que je veux dire, vraiment. Mais il n'a pas capté ça. Donc c'est-à-dire que lui, il est resté... C'est pas qu'il était heureux, mais genre, il m'a remis à ma place, tu vois. Moi, je n'ai rien fait. Je suis parti comme ça. Je suis allé voir mon pote. Une fois, tu m'as dit non, quand t'es là, 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 là. Moi, j'ai dit bon, bah, vas-y. Je n'ai pas le choix. De toute façon, je ne suis pas là pour me battre devant tes parents. Enfin, en plus, je les connais, ses parents et tout. Donc, je ne pouvais pas être celui qui foutait le sgar pour rien, tu vois. Mais au final, il a été têche de la soirée, le barman. Non, il n'a pas été têche. Non, non, il lui a passé sa mère soirée. Ils l'ont juste dit de têche du bar. Ah, ça, le bar et il a passé sa soirée. Mais oui, après, il a passé sa soirée. Je l'ai vu sur la piste, parce qu'en gros, il y avait une piste en bas. Je l'ai vu sur la piste en bas. Il était comme ça, deux verres à la main. Alors que moi, j'avais les nerfs. Il était comme ça, deux verres à la main. Il dansait, mais il vivait sa meilleure vie. Après, je ne pouvais pas partir comme ça, sur ça. Parce qu'en vrai, il y avait le gâteau à minuit. Enfin, tu vois, il y avait plein de festivités, on va dire. Donc, pour mon pote, je suis resté. Mais j'ai passé une soirée de type moyenne, vraiment. Et là, ça ne se termine pas là. Parce qu'en gros, moi, je prends sur moi, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, des mois plus tard. Des mois plus tard, vraiment. Mais franchement, entre trois à cinq mois plus tard. Je suis tranquillement chez moi et tout. J'ai un pote, il m'a fallu vers 23h. Il me dit, ouais, gros, je fais une soirée à République. Mon père, il s'est barré, j'ai la porte. Le truc, c'est que moi, je me dis, en vrai, je ne veux rien, je suis chez moi. Autant aller à la soirée, tu vois. Du coup, je me prépare et tout. Je me dis, je vais à la soirée. Et improbable. En gros, à République, il y a une longue avenue, tu vois. Et lui, il habite au bout de l'avenue. Donc moi, je marche sur l'avenue tranquillement. Et au loin, je vois un book arriver. Il s'était fait mêler. Je pense qu'il venait de se faire mêler. Je le vois. Une chaussure en moins. L'autre, il est en chaussette. Mais un book que tu connais ? Bah juste. Écoute-le jusqu'à la fin. En gros, il est en chaussette. Le t-shirt, il est déchiré. Il a du sang qui coule. Et il marche comme ça, en titubant, tu vois. Il bégayait. Et je m'approche. Je me dis, ah ouais, putain, misquine le pauvre. Il se rapproche. Je l'arrive en face de moi. Je le regarde. C'était le barman. C'était le barman. Il s'est fait mélanger par d'autres gars. Mais des mois plus tard. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il s'est fait mélanger par d'autres gars. Des mois plus tard. Moi, je l'avais... C'est pas que je l'avais oublié. Parce que forcément, je l'ai reconnu directement, tu vois. Mais genre, j'ai juste vu ce mec-là dans la rue. Ce soir-là où j'allais en soirée. Après, il s'était fait mélanger, tu vois. Putain, mais ce gars, c'est un gars à problème. Mais c'est sûr, c'est un gars à problème. C'est sûr, c'est un gars à problème, tu vois. Il tise un peu trop, il devient fou. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'il oublie très vite les personnes qu'il est en face de lui. Une fois qu'il a un peu trop bu, tu vois. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, moi, je me suis dit quoi ? Je me dis, mais c'est quoi ce karma de malade ? Ce soir-là, je lui ai pas sauté dessus. J'ai pris sur moi. Et je le vois des mois plus tard. J'ai vu ça comme un signe du destin. Je me suis dit, c'est Dieu, il l'a mis devant moi pour que je voie que, regarde, ce soir-là, t'as pris sur toi, regarde ce qui lui est arrivé. Là, t'as dû passer ta meilleure soirée. J'ai pas de mentir, j'ai arrivé à la soirée. J'étais heureux de fou. J'ai arrivé à la soirée. Franchement, j'ai arrivé à la soirée, j'ai pas de mentir. Parce qu'il y avait deux, trois personnes qui étaient là. Je leur ai dit, mais je leur ai raconté l'histoire. Je leur ai dit, mais je viens de le croiser, l'autre chien, tu vois. Et ils m'ont dit, mais non, mais c'est improbable. Je leur ai dit, mais moi, je pense que c'est juste le karma. C'est juste le karma. Ce soir-là, j'ai rien fait. Et il a été mis sur ma route. Pour moi, je l'ai vu dans l'état dans lequel il aurait été, si moi, j'avais sauté dessus ce soir-là. Vraiment, genre, c'était lamentable. La justice, la justice, la justice venue d'en haut. Moi, ce qui me tue, c'est que le lendemain, dès qu'il aura des soulets, il sera complètement niqué, mais il ne saura même pas pourquoi. Moi, je pense que, ouais, parce qu'en fait, je sais qu'il ne s'en rappellera pas. Il ne se rappellera pas pourquoi, mais c'est sûr. Il va se réveiller avec un coca, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais qu'est-ce qui s'est passé la veille, tu vois ? Ah, l'alcool, c'est mauvais. L'alcool, et avec modération, s'il vous plaît, parce que vraiment, ça fait faire des trucs à des personnes qui n'en ont pas les capacités. Voilà. Ouais, sans pousser les ailes, je pense. Moi, je n'ai jamais bu, mais... Ouais, des fous. Putain, en tout cas, frérot, la justice, ça a été rendue. Je ne vais pas te mentir. Ce jour-là, en vrai, on va dire que c'est bâtard. Mais là, tu as encore le sourire de 10 ans plus tard. Bah oui, bah oui, bah oui, mais j'étais heureux ! Après, c'est bâtard, parce qu'en fait, il venait se faire mélanger, le poteau, c'est-à-dire, en vrai, à deux doigts d'appeler l'hôpital, tu vois ? Mais, hé, c'est mérité, c'est mérité. Si tu l'as fait à moi, si tu l'as fait à d'autres, sauf qu'il y en a d'autres, ils n'ont pas été aussi patients que moi. Ils t'ont juste sauté tué, ils t'ont allumé. Voilà, t'apprendras. Mais je pense que tu as dû le recroiser plus tard, si c'était le pote d'un pote. Mais, après, le truc, c'est que je ne l'ai pas vraiment recroisé plus que ça en société plus tard, tu vois ? Parce qu'en fait, vu que c'était justement le pote d'un pote, et donc le pote en question qui fait 200 anniversaires, lui, je ne l'ai pas côtoyé plus que ça. Mais je me suis dit, si c'est pote, c'est ça, c'est bizarre, tu vois ? Je sais, j'ai senti qu'il n'y aurait pas plus d'atomes crochus que ça, donc je n'ai pas cherché à le contacter, je n'ai pas cherché à le revoir. Si jamais je l'ai croisé en soirée, ça a été un bonjour. Force et honneur, chacun dans son coin et sans plus, tu vois ? Parce que ça ne m'intéressait pas, vraiment. Rentrer dans un cercle, il n'y a que des gars comme ça. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, ce n'est pas bon de traîner là-dedans. Ça ne peut pas amener à quelque chose de bien de traîner dans ce genre de cercle, tu vois ? En tout cas, je pense que tu as eu la bonne réaction à la soirée. Mais j'y avais pas ce soir. Tu sais, souvent, quand tu as un coup de chaud comme ça, tu réagis, mais tu regrettes, mais tu as pris sur toi et tout, tu as bien fait, je pense. Je pense aussi, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas spécialement alcoolisé à ce moment-là, tu vois ? Parce que j'attendais mon verre, à la base. Donc, ça a pu aider un peu. Mais le truc, c'est que je suis content de rien avoir fait, parce que vraiment, il y avait toute sa famille, il y avait vraiment ses parents et tout. Tu aurais climatisé la salle. J'aurais niqué la soirée. Tu sais que j'aurais niqué la soirée, parce que ça aurait fini en bain de sang. Ça aurait forcément fini par... Je ne sais pas si ça aurait appelé les pompiers ou quoi que ce soit, tu vois ? Mais moi, je l'aurais monté en l'air, je te le dis. En fait, au-delà du manque de respect, c'était la situation. Plein de neufs à côté. C'est ça qui est refou. Il m'a émancipé, tu vois ? Il m'a coupé mes couilles en une phrase, tu vois ? C'est ça qui m'a fait voir rouge sur le coup, tu vois ? Putain... Et après, ma soirée, elle n'était pas nulle, mais... Après ce fait-là, tu vois, je m'ambiançais moins. Ah, je suis rentré, moi, perso. Mais je ne pouvais pas, parce que c'est vraiment un très bon pote à moi, tu vois ? Donc, du coup, je suis resté en mode, ouais, joyeux âgnes. Mais j'avais le démon, j'avais le démon, tu vois ? Putain, bon, c'est cool, frérot, que la roue est tournée comme ça. Exactement. Vous voyez ? Faites le bien. C'est bien, vraiment, ça paye. Depuis l'attendu de raconter l'histoire en live, tellement ça lui a mis la haine, je le comprends. La tête, toi ! Non, mais c'est vrai ! Mais c'est réel ! Tu sais que c'est réel, ce genre de situation, parce que, tu sais, j'avais fait le Z Event, là, il y a deux ans, je ne sais pas quoi, tu as suivi sur Twitch. Oui, bien sûr. Et on y est allé en train avec tous les streamers, rendez-vous à Gare de Lyon, tout ça. Ok. Et du coup, on va au Z Event, on fait le Z Event, et sur le chemin du retour, on reprend tous le train à Gare de Montpellier pour revenir à Paname. Ok. Mais sur ce trajet-là, nous, on a un wagon privatisé SNCF, ou je ne sais pas quoi, on a tous les streamers dans un seul wagon. Mais tu sais, il y a les mecs qui passent, les contrôleurs, les gars du train. Oui, oui. Et il y a le mec du train, là, qui passe. C'est un mec, genre, pas de la sécu, mais genre, tu sais, qui check un peu les billets et tout. Et il passe, et tu sais, c'était la période Covid, c'est fallait être sous masque. Oui. Le truc, c'est qu'on est entre nous, on est dans le wagon. Dès qu'on sort du wagon, on remet le masque pour les gens. Du coup, c'est même pas, on n'a pas le masque. Genre, on avait le masque, genre là, là, t'as capté, mais on l'avait sur les oreilles. Et le mec, il passe, il est violent de fou. Mais genre, un daron queuse un peu. Mais genre, il est là, genre, je ne sais pas, Kamel, en fait, il s'était endormi. Mais son masque, il était sur le menton et pas sur la bouche ou le nez. Parce que lui, il le voulait là, il se le masque. Ah ouais, il le voulait posticher. Il s'est endormi comme masque. Kamel, il vient, il commence à prendre son épaule. En gros, sa tête, elle tombe vite fait sur la table. Et il lui remet le masque, mais genre, de force. Et genre, on lui disait, calme-toi, chef. Mais tu vois, genre, c'est moins grave que le mec qui t'a dit, t'es en train de me casser les couilles. Oui, ferme ta gueule. Mais le mec, il était trop tactile, trop violent. Et il était en mode, même moi, il m'a dit, remet ton masque. Mais genre, il parlait mal, des fois. Et je m'en rappelle encore, et j'y pense encore aujourd'hui, parce qu'un mec qui est censé taffer, j'ai pas envie qu'un mec qui est censé taffer me parle comme ça, t'as vu. Genre, je ne savais pas quoi faire, c'est un agent du train. Bah oui, c'est ça. Tu ne peux pas le monter en l'air. Donc là, le barman, je ne pouvais pas le monter en l'air. Et là, le barman, c'est la même situation. Donc je comprends que tu y repenses longtemps. Bah oui, franchement, ça ne m'a jamais quitté, cette histoire. Bah frérot, en tout cas, merci beaucoup pour ton histoire. Merci à toi d'avoir écouté. Belle revanche. Ouais, la vie. Et merci beaucoup, frérot. En plus. Vas-y, mon ref, on s'entend. Vas-y, on t'a replu. La famille, désolé, je suis à fond dans l'histoire. Je ne lis pas trop le chat. Wesh, Kamel, à chaque histoire, il dort. Je vous jure, il est en train de dormir sur la table. Et moi, l'histoire, je ne l'ai pas raccouté en entier. Mais moi, en gros, j'étais en train de manger un goûter que j'avais payé dans le train. Déjà, je l'ai payé 8 euros, un paquet de gâteau au chocolat, frère. Je suis là, je mange. Mais du coup, pour manger, je ne peux pas avoir mon masque. Je ne vais pas manger à travers mon masque. Du coup, je le baisse juste un peu sur le menton. Et je mange. Et le gars, il ne voulait pas qu'on mange. Et genre, en passant, quand il a fait le truc à Kamel, il m'a aussi dit à moi, il a dit, ouais, remets ton masque. Je lui ai dit, ben, je mange. Il dit, ouais, remets ton masque. Je lui ai dit, mais je mange, t'es bizarre. Il dit, ah ouais, tu ne veux pas amener ton masque. Je lui ai dit, non, je ne le mets pas. Il m'a dit, ok, vas-y, j'appelle la police. Et après, j'étais en panique parce qu'on est arrivé genre dans 10 minutes à Gare de Lyon. Et j'ai fait de la petite salope. Je suis descendu, trois wagons derrière. En fait, j'ai marché dans le train. Et je savais que la police, ils allaient venir pile à mon wagon. J'ai dit, genre, un joueur du grenier m'a dit, mais tu vois, oui, tout. Je dis, ah, t'inquiète, frérot, je reviens et tout. Et je suis parti genre trois wagons derrière. Et je suis redescendu. Mais au final, il n'y avait pas la police. J'ai fait la salope pour rien. Mais voilà. Donc, voilà. Et les frérots, je le rappelle, il n'y a pas que des histoires drôles. Voilà, ne dites pas, il n'est pas drôle, la suive, l'aime. Il y a des histoires, c'est juste des gars. C'est vous, en fait. Moi, je kiffe faire des concepts avec vous. Donc, c'est vous qui venez raconter votre vie, tout simplement. Voilà, des trucs qui vous ont marqué, qui vous ont saoulé. De toute façon, à chaque édition, il y aura plusieurs histoires qui varient. C'est une radio d'éther, je ne vous apprends rien. Donc, voilà, on va passer à la suivante. Et oui, il y a huit invités ce soir. Donc là, il y en a trois qui sont passés. On n'a que le quatrième. Ça va ? Ça va ? Tu n'as mis pas ton bitmoji comme ça, là ? Quel bitmoji ? Non, on est cordat. Ah ouais ? Putain, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Ça va ? Ouais, je te l'ai mis par hasard. Non, par hasard, par hasard. Ah ouais, Dagri. Ça va ou quoi ? Tranquille, le chat. On est là, on est là. Frérot, tu t'appelles comment ? Tu viens d'où ? Je m'appelle Flavien, je viens de Beauvais. Je ne sais pas si tu connais. Ça, c'est dans le 9-5, non ? Non, non, c'est dans le 60. Ce n'est pas très loin. Merde, j'ai confondu. L'équipe de Beauvais, tu ne connais pas ? L'équipe de Beauvais ? Sur TikTok, tu ne connais pas. C'est quoi, une équipe de foot ? Oh, t'inquiète, t'inquiète. Le chat, tu connais, t'inquiète. Je ne connais pas. Ok, ok. Là, je viens de terminer ma formation de développeur web. Tu codes en quoi ? De quoi ? Tu codes en quoi ? Javascript, PHP, dis quelque chose. Ouais, j'apprenais à l'époque sur site du zéro. Je ne sais pas si tu as connu ce site, mais... Non, non. Ouais, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Ouais, ouais, ok. Bon, frérot, écoute. On t'écoute. Ok. Et voilà, n'hésite pas à nous dire... Ça marche, ça marche. Déjà, pour mettre dans le contexte, j'étais en soirée, en fait, avec des potes à moi. Donc, dans une soirée où il y avait, d'autres personnes. Donc, il faut savoir que moi, quand je vais en soirée, c'est quelque chose. Donc, les gens, ils viennent, on rigole, ils me prennent en photo. Enfin, je prends des photos avec eux, parfois. Les gens, ils me soulèvent. Ah bref, c'est un truc de fou. Comment ça, des gens, ils me soulèvent ? Ah, tout le temps, tout le temps. Ça, ça doit te casser les couilles, en vrai ? Non, en vrai, en vrai, non, pas du tout. Franchement, je suis bon délire de fou. Enfin, à partir du moment où c'est de bonne humeur et tout, franchement, moi, c'est bon. Il ne faut juste pas abuser du bail. Et du coup, bah... Il faut que je fasse rencontrer Brulux, toi. Ah non, non, je ne suis pas trop... Ah ouais ? Ok, pardon. Non, t'inquiète, t'inquiète. Bref, du coup, bref, la soirée se passe, tout ça. Et du coup, avec mes potes, on fait ce qu'on a à faire. Et de temps en temps, en fait, il y avait une équipe, bref, des gens. Ils venaient, tu vois, de temps en temps me voir, tout ça, bon délire. Et il y en a, en fait, ils ne savent pas trop doser. Ils ne savent pas doser, ouais. Voilà, ils ne savent pas doser. Et bref, du coup, ils viennent de temps en temps et je les requins un peu, tu vois. Et bref, du coup, le truc, c'est qu'à un moment, je m'écarte de mon groupe et tu vois, je vais aux toilettes. Et bref, de là, je vais faire ce que j'ai à faire. Bref, je vais faire ce que j'ai à faire. Non, même pas, même pas. Cette soirée, il n'y a même pas de porte aux toilettes. Ah ouais, c'était nature. Ouais, voilà. Donc, vas-y, bref. Je lâche ce que j'ai à arracher. Et bref, de là, en fait, ils arrivent à trois derrière moi, tu vois. Donc, je me retrouve dans un toilette avec trois mecs que je ne connais pas derrière moi. En mode de guet-tapon. Voilà, en mode, exactement, en mode guet-tapon. Et là, tu vois, bref, je suis en train de pisser, clairement. Et là, les mecs, ils commencent à me dire « Ouais, est-ce que je peux soulever ton donut ? » Ton donut sucré au sucre, en gros. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, parce que le donut, en fait, tu parles de ta butée, mais je pensais que tu parlais de ton trou de balle. Non, non, non. C'est ça, ok, d'accord. Non, bref, ma butée, bref. Et bref, de là, moi, je suis en train de pisser. J'ai dit « Vas-y, vas-y, bouge de là, tu vois. » En bref, je suis en train de pisser. Et bref, de là, je termine de pisser, tout ça. Et donc, de là, je commence à sortir des toilettes. Et de là, ils commencent à m'attraper. Ah ouais, putain. Donc, bref, j'ai beau être un homme et tout, même moi, je peux m'attraper. Ouais, voilà, en gros. Et bref, du coup, de là, ils m'attrapent et ils veulent me faire sortir de la soirée. Et c'est genre une salle d'effet, tu vois. Et bref, de là, ils me font sortir de la soirée. Et juste avant de passer la porte, tu vois, j'aperçois mes potes au loin. Et heureusement, d'ailleurs. Bref, du coup, ils me voient. Et ils voient que je suis en train de me faire attraper et de me faire sortir. Donc, eux, ils vont réagir un instant. Mais il y a quand même du temps qui se passe. Et bref, de là, le groupe commence à me dire venez, on le fout dans le coffre, on le fout dans le coffre, tu vois. Waouh. Et... Ouais, bâtard, un peu. En fait, ils étaient trop curieux sur toi. Ouais, un peu. Ils veulent voir la B2. Ils veulent te mettre dans sa coffre. Ils veulent te jeter dans les airs. C'est des baisers. C'est ça, c'est ça. Et du coup, de là, en fait, ils commencent à dire venez, venez dans le coffre, venez dans le coffre. Sauf qu'il y a mes potes qu'ils avaient vus. Du coup, ils ont réagi direct. Donc, ça va, c'est des bons. Et de là, il s'est passé ce qui s'est passé, tu vois. Et de là, ils les ont forcés à partir, tout ça. Et de là, on a coûté une autre soirée. Mais du coup, ils n'ont pas pu... Ils ne t'ont pas fait. Ils n'ont pas réussi à faire de mal, quoi. Non, bien heureusement. Et tu vois, qui sait ce qui serait passé si mes potes n'avaient pas intervenu, tu vois. Ah ouais. Mais en vrai, toi, tu le vis comment au quotidien ? Parce que... Enfin, je pense que tu ressens quand quelqu'un est bienveillant envers toi. C'est ça, exactement. Mais moi, au bout d'un moment, même les gens bienveillants, ils m'ont fait chier au bout d'un moment. Genre, tout le temps, des questions sur ça, peut-être. Ouais, en fait, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Toujours les mêmes sujets. Donc, on va dire, je me répète. Mais bon, la personne qui s'intéresse à moi, je vais quand même lui répondre. Après, pour les personnes, on va dire, ouais, bienveillantes et malveillantes, enfin, avec le temps, je sais faire la différence. Comme un truc que tu débloques, tu vois. Ouais, de toute façon, tu le ressens, de toute façon. Ouais, voilà, exactement. Et attends, c'était quoi ta question, déjà ? Non, mais c'était en gros comment tu le vivais au quotidien. Parce que des nains, j'en ai pas croisé beaucoup dans ma vie. Il y en avait juste un qui habitait dans ma cour quand j'étais petit. C'était mon voisin. Mais c'est vrai que peut-être vous n'êtes pas sous-représentés en France, enfin, dans le monde. Mais je sais pas, j'ai pas jamais vu un collectif pour sensibiliser les gens et qu'on vous laisse tranquille, tu vois. Ouais, ben en gros, c'est un peu ce que je reproche aux réseaux sociaux de nos jours, tu vois, c'est que nous, les nains, on est limite des clowns, en fait. Quand tu prends tout à l'heure, t'as parlé de Brux, par exemple, lui, il a fait son business autour de nous, tu vois. C'est bizarre un peu, son truc. Non, mais de base, c'est un rappeur, c'est ça son business. Mais c'est vrai qu'il a eu un arc nain. Désolé de dire ça comme ça. Tranquille, je peux par contre dire... Après, je me dis, si les nains qui passent dans ces stories sont OK pour le faire, ça les regarde. Mais ouais, c'est vrai que... Moi, je trouve ça bizarre quand même. Ça donne une image toujours que, en gros, vous êtes là, vas-y, fais du breakdance par terre. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Fais le poirier sur une trottinette ou je sais pas. Après, frérot, moi, je vais pas faire le mytho il y a pas longtemps. Il y a peut-être un an, un an et demi, je voulais faire un tournoi de UFC, mais que de nains. Mais finalement, j'ai grandi dans ma tête et je savais que c'était pas... Vous êtes des personnes comme nous, donc je l'ai jamais fait. Ça peut être intéressant, tu vois. Je sais qu'il y a des structures spécialement pour les nains, tu vois. Ouais, moi, je le faisais d'une mauvaise intention, je suis sincère avec toi. Je voulais le faire pour faire rire les gens et moi rigoler. Mais en fait, frère, vous vivez votre vie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça peut en amuser certains, tout ça, en vrai, pourquoi pas. Ouais, mais toi, du coup, dans la société, là, t'es comment ? Toi, tu sors de chez moi, tu prends les transports pour aller au taf ou t'es en télétravail chez toi ? Bah là, du coup, là, je recherche un emploi, en fait. Mais sinon, non, je suis véhiculé, donc j'ai plus besoin de prendre les transports en commun. Mais en vrai, la vie de tous les jours... Enfin, personnellement, pour moi, je le vis super bien, tu vois. J'ai aucun problème avec le regard des gens. Parce que je me suis dit, si tu prends le métro tous les jours ou quoi, il doit y avoir plein de regards tout le temps. Parce que c'est intriguant, en vrai. C'est de la curiosité malsaine. Mais je sais pas, quelqu'un qui n'est pas habitué à voir ça, comme moi, par exemple. Après, c'est normal qu'il va me regarder, tu vois. Je vais pas le reprendre là-dessus. Mais franchement, au fur et à mesure, tu vois plus les regards des gens, en fait. Et souvent, quand je suis avec mes potes, en fait, eux, ils se disent tout le temps, il y a tout le monde qui te regarde, il y a tout le monde qui te regarde. Mais à force, moi, je ne le vois plus du tout. Ouais, t'as grandi comme ça, toi. Ouais, t'inquiète, j'ai grandi, ouais. Merde, pardon. Non, mais t'as vécu comme ça. Ouais, voilà, j'ai vieilli comme ça. Bon, frérot, en tout cas, ça fait plaisir. Merci d'être passé. Et j'espère que le chat... Attends, je cherche mes mots. Là, c'est un bon exemple, ce soir, pour vous faire comprendre qu'il y a des gens différents de nous. Tu sais, je pense souvent à mon frère, des fois, mon petit frère, j'en ai déjà parlé en live, il a genre deux ans de moins que moi, tu vois. Et lui, là, depuis qu'il est en CE1, peut-être, il a perdu tous ses cheveux, ses cils, ses sourcils, il a eu une pelade, en gros. Ok, ouais, je connais. Et lui aussi, il avait des regards insistants de ouf, parce que les gens, peut-être, ils pensaient qu'il avait un cancer, ou il était en chimio, ou je ne sais pas quoi. C'est la loupécie, non ? On appelle ça la pelade. C'est encore plus hardcore. C'est en gros, les cellules, comment on appelle ça, de son système immunitaire, elles se tapent contre elles-mêmes. Et ça veut dire, les cheveux, les poils, ils poussent plus, mais il est en bonne santé, tu vois. Ok, ok. Et il a eu des regards, à partir de ce moment-là, ça a changé sa vie, tu vois. Il était trop mal par rapport au regard des gens et tout. Ok, ok. Et c'est pour dire au tchat qu'il y a des gens différents de nous, physiquement, mais on a le même cerveau, le même cœur, la même âne. Exactement, exactement. Donc, je trouve que c'est un beau message à faire passer. Et excuse-moi pour le tournoi de nain que je voulais. Non, non, mais tu voulais. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à m'inviter, c'est en fait un. Franchement, il faut que ça apporte une bonne attention dans ma tête. Et si je le fais un jour, je t'invite, profite. Ok, ok. Écoute, il n'y a pas de souci. Merci à toi, en tout cas. Mon frérot, merci beaucoup. Merci d'être passé. Et j'irai checker l'équipe de Beauvais, je ne sais toujours pas ce que c'est. Ah ouais, c'est de vrai. Mais merci à ton équipe, ils sont super sympas. Les gens de l'ombre, franchement incroyables. Et je peux faire un petit truc vite fait ? Ouais, vas-y. En ce moment, après, je recherche un taf, du coup, je me suis mis un peu sur les réseaux. En ce moment, sur TikTok, je fais du contenu. Je montre comment je m'adapte au quotidien, par exemple dans les salles de sport. Je suis super sportif. Donc, si ça intéresse des gens, c'est n'inconnu, voilà. N'inconnu sur TikTok. N'inconnu ? N'inconnu. Ok. Par curiosité, tu soulèves combien en DC parce que tu as des bras de fou ? Mais je ne sais pas, c'est quoi le rapport du coup avec toi, genre niveau taille et tout ? En fait, je ne sais pas trop, mais au Développé Couché, je fais que les haltères, tu vois ? Ah ouais, les haltères, oui. Je fais 20 kilos. Mon max, c'est 20 kilos, mais je ne fais pas. Je n'ai jamais fait une règle, tu vois ? En vrai, ça doit être 60 pour nous, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche, la force. Je ne sais pas du tout. Il faudrait que je me renseigne. Non, c'est moi. Je pose des questions de con, désolé. Non, non, au calme. Au calme, t'as dit assez. Ok. La famille sur TikTok, n'inconnu. J'irai checker. Moi-même, je ne connaissais pas. Je ne connais personne de ce soir pour ne pas me spoiler. Je ne connais pas d'histoire, tout ça. Donc, voilà. Merci à toi, mon frérot, en tout cas. Encore merci. Merci. Vas-y, à tout à l'heure. Ciao, frérot. Merci. La famille, dans le chat. En fait, déjà, je n'ai pas assez de modérateurs, déjà, pour commencer. Ça veut dire que là, vous êtes vraiment à l'état sauvage dans le chat. Mais au début, ça a beaucoup des hacks. Mais là, regardez, il n'y a que des... Il n'y a que des... Il est trop chou, force à lui et tout. La famille, soyez comme ça dès le début, s'il vous plaît. Et je n'ai pas besoin de faire passer un message. Vous savez, déjà, je n'ai pas besoin de faire passer un message pour que vous changiez d'avis sur ça. Mais bref, on va passer à l'histoire suivante. Mon frérot. Mon frérot, ça va ? Au courant, tranquille ? Bien ? Ouais. Frérot, tu t'appelles comment ? T'as quel âge ? Moi, je m'appelle Yacine. J'ai 29 ans. Donc, voilà, je suis réalisateur scénariste. Donc, j'ai plus l'habitude d'être derrière les caméras. Tu fais quoi ? Des courts-métrages ? Ouais, courts-métrages pour l'instant, ouais. Type quoi ? Un peu de tout. Ouais. Surtout, voilà, des trucs un peu, on va dire, sur science-fiction. Ok. Voilà, tout ce qui touche à l'amour et tout, aussi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, ça dépend des sujets que j'ai à travailler. Ok. Mais voilà, je kiffe. Donc, voilà, là, c'est ce que je fais en ce moment. Mais dans le passé, j'ai été DJ sonoriste. DJ en soirée, tout ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, mon histoire concerne ce milieu-là. Et le truc, c'est que, je pense que tu devineras jamais genre le plot twist, tu vois. Enfin, ce qui s'est passé, c'est vraiment un truc de fou. C'était une soirée où tu étais DJ ? Ouais, c'était une soirée où j'étais DJ. Ça ne concerne pas directement le DJ, mais en tout cas, c'est en rapport avec ça. Donc, c'était il y a 2-3 ans. Et il y a 2-3 ans, donc du coup, on m'avait affecté sur un bateau de croisière. Donc, en gros, pendant 6 mois, j'allais traverser les Caraïbes. Donc, vraiment, histoire de fou. Donc, je monte sur le bateau en novembre et donc, j'allais retrouver des collègues que je n'avais pas vus depuis longtemps, mais avec qui je m'entendais très bien. Donc, voilà, ça me faisait plaisir de les retrouver et tout. C'était super. Le bateau, il démarre. Et en fait, il faut savoir qu'on fait genre plusieurs pays, tu vois, dans tous les 6 mois, en fait, chaque jour, on s'arrêtait à une destination. Donc, chaque jour, en fait, on était sur une île différente et le soir, en fait, on était en bateau, tu vois, on était en mer. OK. En bail de croisière, quoi. Ouais, ouais, voilà. Donc, toutes les nuits, on était en mer et puis tous les jours, on s'arrêtait sur une île différente. Et tes collègues, ces collègues, de quoi, du coup ? Du coup, en fait, à la base, cette entreprise, elle est dans le divertissement hôtellerie. Attends, excuse-moi, je crois que le micro, il faut que tu le rapproches un peu plus. C'est bon ? Essaye un peu plus. Encore ? Ouais, nickel, excuse-moi. Donc, ouais, en fait, c'est une entreprise d'hôtellerie divertissement. Donc, en fait, les collègues, chacun a son métier, c'est un peu, genre, on a tous des métiers de technicien. Donc, moi, c'était le son. Il y avait des gens qui étaient à la lumière ou il y avait des réceptionnistes et tout. Et en fait, donc voilà, on était sur un bateau de croisière. On était à peu près 300 personnes sur le... Ah ouais, putain, je vous voyais genre 10, mais en fait... Ouais, non, on était 300 personnes. Bon, après, il y avait 150 passagers et en tout, dans l'équipe, genre vraiment collègues, collègues, dans cette entreprise, on était 30. Ok. Mais on était vraiment dans un grand lieu. Et donc, je monte sur ce bateau et on commence à faire les premières îles, je commence à m'adapter au taf et tout et mon collègue, en fait, c'est le mec avec qui j'avais taffé le plus dans cette entreprise et c'était aussi mon colloque. Et il faut savoir que dans les bateaux, on est dans des petites cabines vraiment lits superposés, tout serrés, tout... Donc voilà, on se voyait tout le temps et puis on était vraiment collés l'un et l'autre. Ça devait baiser. Malheureusement... Non, je rigole. Malheureusement. Non, mais frère, je rigole pas en même temps. Mais lits superposés, donc ça veut dire qu'en gros, genre juste tu tournes la tête, tu vois ton pote. Ok. Donc en général, c'est des trucs que tu ne fais pas ou alors tu arrives à trouver une autre chambre pour faire les bails. Je capte. Et en fait, et bien justement, à une soirée, en fait, genre c'était, deux mois après mon entrée, donc on s'approchait doucement du nouvel an. Donc il y avait plein de... Il y avait beaucoup de pression, tu vois, il y avait beaucoup de choses à faire, à préparer pour que les clients soient contents et tout. Et en fait, donc on arrive, il y avait Noël qu'on venait de passer et là, on était en train de préparer le nouvel an avec les collègues. Et en fait, voilà, il y a plein de moyens de gérer la pression, en fait, puisque tu sais, on est dans un endroit un peu confiné. Donc même s'il y a les îles qu'on peut aller voir tous les jours et tout, au final, la plupart du temps, tu restes dans le bateau et tu restes... Vous êtes bloqués ensemble. ça rend fou à un moment. Mais c'est un grand bateau, genre un bateau te... Ouais, c'est quand même un grand bateau, mais vu que tu croises tout le temps les mêmes personnes et toujours dans les mêmes endroits, tu as l'impression d'être, tu sais, un peu en prison. Un embrouille, t'es pas bien là. Ouais, non, franchement, tu restes dans ta chambre, tu peux croiser personne. Et en fait, donc du coup, voilà, comme je te disais, il y a plein de moyens de gérer la pression en fait, dans cet endroit-là. Il y en a, c'est la cigarette, il y en a, voilà, ils enchaînent les soirées et tout. Et voilà, moi, c'était soit le sport, soit les Toblerons. Parce qu'en fait, c'est quoi le rapport ? Il n'y a pas de rapport. C'est ta drogue, les Toblerons ? Ouais, non, non, mais en fait, genre en gros, c'est un peu comme en prison. Tu sais, il y a des gens qui s'occupent de plusieurs départements et moi, j'étais grave pote, enfin, j'avais soudoyé un mec qui travaillait dans le quartier Chocolat et en fait, genre, il me ramenait des sots de Toblerons. Donc, voilà, je prenais des Toblerons, je me les graillais. Et de base, c'est des confiseries pour les soirées ? Ouais, ouais, c'est ça. C'est des confiseries en fait, qu'il laisse un peu partout. Et en fait, donc du coup, le mec qui m'aimait bien, il me disait, ouais, passe mes musiques, moi, je te file les sots. Et du coup, je me torchais le soir. Bah du coup, la journée, je suis obligé de faire du sport parce que sinon, c'est un gros sac à la fin. Mais du coup... Mais lui, il faisait quoi ? Du rap genre ? Qui ? Le mec qui passe les sons. Ah non, c'est pas des sons à lui ? Non, moi, j'étais DJ, donc je passais des sons, tu vois, genre juste qui kiffait lui, tu vois, juste pour qu'il danse en fait. Ah ouais, d'accord. J'ai cru qu'il t'a envoyé sa tape, il t'a dit, ouais, passe mes sons ce soir, on va s'ambiancer dessus. Non, il y en a qui ont fait ça, mais ils n'avaient pas de sons à me donner. Donc, voilà, moi, j'étais solo, donc en fait, genre quand je fermais la soirée, tu vois, à 2h du matin, il n'y avait plus personne en général sur la piste. Après, il se passait plein de choses parce que les gens, ils restaient en soirée jusqu'à 5h, 6h du matin. Donc voilà, ils faisaient des trucs de fou. Et en fait, donc voilà, c'était, je crois, deux jours avant le nouvel an. Il y a un soir, donc je ferme boutique, on va dire, et je rentre dans ma chambre et tout. Je m'envoie les sons, comme je t'ai dit. Mais toi, on t'achète avec du chocolat. Ouais, en fait, je suis très, je suis très, je t'ai vu. Donc, c'est un soir, je rentre et puis mon collègue, il est censé rentrer aussi, mais sauf que je ne le vois pas. Mais bon, je ne m'inquiète pas, tu vois, je savais qu'il était en soirée, tout tranquille. Il est sur le bateau, forcément. Ouais, il est sur le bateau, en train de faire soirée avec des potes. Et donc, je ne le vois pas rentrer, mais bon, tranquille, tu vois, je passe ma soirée, je suis dans ma chambre à 3h du matin, je m'endors vers 4h. 8h du matin, j'entends comme ça, genre à la porte et tout, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi dormir, tu vois. Je vois des mecs en uniforme et tout. Du coup, c'était des mecs de l'armement, en fait. Ils font partie du bateau, mais ils s'occupent de la sécurité du bateau. Ah ouais, c'est complet, en fait, sur un bateau. Ouais, il faut qu'il y ait toutes les équipes, tu vois. Et donc, voilà, je me fais pull-up à 8h du matin dans ma chambre et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout ? Du ouvrez, ouvrez ! Moi, tu vois, la gueule dans le bois. Surtout que ton collègue, il n'était pas rentré encore. Ouais, non, du coup, je ne m'en étais pas rendu compte. Là, je dormais encore, tu vois, j'étais en train de me réveiller et quand il ouvre la porte, du coup, il a force, il ouvre la porte, il me dit, il est où ton pote ? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vois, il n'est pas là. Dans ma tête, il a passé la nuit avec une meuf, tu vois, genre tranquille et tout. Et donc, il retourne tout ce qu'il y a dans la chambre, les matelas, les trucs, ils ouvrent les placards, les toilettes et tout. Mais ils cherchent quoi ? C'est fou. Ben, je ne sais rien. Là, tu vois, je commence doucement à réaliser, tu vois, j'essaie de me rendormir une fois qu'ils sont partis. Mais je me dis, ils ont retourné le truc, ils n'ont rien trouvé, ils sont juste partis, qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Et donc, à 10 heures du matin, genre, en fait, il faut savoir aussi que, tu vois, quand on fait partie de l'entreprise, genre hôtellerie, divertissement, on est aussi un peu responsable de la sécurité. Donc, on a nos postes, on a des trucs à faire, mais pas, pas tout, enfin, genre, on n'est pas les mecs de la marine ou quoi, tu vois, mais on s'occupe de quelques trucs. Et en fait, à 10 heures, on avait un exercice de sécurité. C'est obligatoire pour tout le monde. C'est, voilà, on s'attend à ce qu'il y ait un truc de fou et puis voilà, on fait comme si, Ouais, c'est un exercice. Et il n'est pas là. Mon pote n'est pas là alors que c'est censé être mon binôme de sécurité, tu vois. Et là, je commence à vraiment me dire, je dis, ouais, en fait, qu'est-ce qu'il a branlé ? Je ne sais pas. Franchement, donc, en fait, on est en train de faire l'exercice de sécurité. Moi, je commence à réfléchir à tout ce qui s'est passé, tu vois, tout ce qui a pu se passer. Mais là, je m'inquiète, tu vois, c'est le moment où je réalise parce que là, c'était un truc important. Et en fait, plus le temps avance, plus on se pose des questions. Du coup, on se rejoint avec une équipe, tu vois, restreinte de gens qui le connaissaient vraiment bien, tu vois. On se dit, mais vous l'avez vu, vous, et tout. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne l'ai pas vu. Je connais une meuf qui est avec lui à 4 heures du matin et tout va lui demander. OK, du coup, on lui pose des questions à cette meuf et elle nous dit, je ne sais pas. Moi, j'étais là, j'ai tapé soirée, tout se passait bien. Puis après, moi, je suis rentré dormir à 4 heures et demie. Voilà. Donc, c'est la meuf qui dit ça. Oui, c'est ça. C'est la dernière personne à l'avoir vue. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe. On se pose des questions et tout. Et 14 heures, 14 heures, c'est vraiment là où il y a un peu une dinguerie parce qu'il nous appelle. En gros, il y a des codes spéciaux genre pour plusieurs, comment ça s'appelle ? Pour plusieurs trucs, tu vois, qui peuvent se passer, tu vois, que ce soit alerte. Je repense, mais ils ont dû retourner tes tables rônes aussi dans le... Ah non, ça va, ça c'est pas assez tranquille, tu vois, bien caché. Mais en fait, donc à 14 heures, je crois que c'était 14 heures, ils nous appellent, alors genre dans les haut-parleurs et tout, ils nous disent alerte à la bombe. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire de... Mais là, c'est plus l'exercice là ? Non, là c'est plus l'exercice là. L'exercice, on l'a fait à 10 heures du matin, on l'a fini, on s'est rejoint du coup avec l'équipe restreinte et à 14 heures, ils rappellent tout le monde alerte à la bombe. Enfin, ils le disent pas comme ça parce que tu dois avoir des codes pour pas que tout le monde s'affole, tu vois. Donc en gros, il y a des codes spéciaux avec des appellations spéciales. Donc nous, on comprend que c'est une alerte à la bombe et on se dit, mais... On commençait un peu à flipper, tu vois. Et donc, on se fait une réunion du coup avec tout le personnel et tout et ils nous disent, bon voilà, vous avez entendu le code et tout, mais c'est pas une bombe qu'on cherche, c'est une personne ou du coup le collègue. Donc ça veut dire que depuis 5 heures du matin, en gros, personne n'a vu. Tu penses qu'il a pu passer par-dessus bord, genre ? Ben, c'est pas une option. Pour l'instant, on se dit, il doit être complètement torché dans une cave du bateau. Genre, on se pose pas de questions, tu vois. Enfin, on essaie de pas penser au pire, en fait. C'est ça le truc. Mais comment les forces, enfin, je sais pas comment les appeler, les forces armées qui ont soulevé ta salle le matin, comment ils peuvent venir là ? C'est qu'ils ont une info sur lui. Ben, ils savent qu'il manque une personne, en fait. Ah ok, ils savent ça. Ouais, ouais, Je pense qu'il y a eu des trucs, parce que moi, je dormais, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps, tu vois. Mais je pense qu'à 8 heures du matin, il y a déjà dû avoir quelque chose en mode, il y a quelqu'un qui manque. Ok. Donc, dans le chat, il dit, spoil, c'était toi la bombe. Genre, Ça fait des compliments dans le chat. Ah ouais, merci. Du coup, je vais me plier. T'as dit qu'en gros, t'as compris que c'était pas alerte à la bombe. Ouais, voilà. Ils nous ont dit, ouais, faut chercher du coup une personne. Faut pas chercher une bombe, faut chercher une personne. Et donc, du coup, on se met tous à fouiller. Je recherche dans ma chambre, tu vois, il n'y a rien. Je vais vers les spots où il peut y avoir quelque chose, tu vois, on ne sait jamais, tu vois, genre un local technique ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Et la seule info qu'on avait sur ça, c'était en mode, il y a des gens, donc des clients, qui étaient là et on sait qu'ils ont passé une soirée de fou et leur chambre, c'était le bordel partout. Genre, du liquide par terre, tu vois, genre vraiment, c'était une ruine leur chambre. Donc vraiment, soirée de fou, quoi. Ok. Donc ce qui se passe, c'est qu'on cherche, on cherche, on ne trouve rien. Il ne se passe rien. Et là, en fait, on commence à réaliser, en fait, on se dit, il n'est pas sur le bateau parce que vu que tout le monde a cherché sur le bateau et qu'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas sur le bateau. Problème, toute la nuit, en fait, on l'a passé dans la mer. Donc c'est impossible. On était à peut-être 100, 150 kilomètres des côtes. C'est-à-dire s'il est tombé, c'est dead. Ouais. Donc... Oui, mais en plus, comment tu peux te mettre rabattre sur un bateau ? C'est trop dangereux. Si tu tombes... C'est trop dangereux. Après, nous, comme on est sur la sécurité, en soi, on s'est censé savoir ce qu'il y a à faire ou pas. Mais il y a des caméras ou pas sur un bateau ? Il me semble... Ouais, il y en avait, mais du coup, peut-être qu'ils ont vu... Franchement, je ne me rappelle même plus s'il y avait des caméras ou pas. Franchement, ça, je ne me rappelle même plus. Et du coup, là, on commence à réaliser. On se dit vraiment, il n'est pas sur le bateau et tout. On se donne rendez-vous en équipe, ça chiale, ça se dit, ouais, si, tu vois, s'il a sauté, tu vois, c'est mort en fait. Genre, s'il est dans l'eau, c'est qu'on ne va plus jamais le revoir, tu vois. Et ouais, j'ai niqué un peu l'ambiance. Non, mais je réfléchis, je suis en mode détective Conan dans ma tête là, je me dis, il est sur le bateau, mais qu'est-ce qu'il a brôlé ? Alors, qu'est-ce qu'il a brôlé ? Du coup, voilà, on est un peu à flipper de fou, tu vois. Et 18h, on s'arrête, du coup, on était sur l'île de Saint-Martin, et donc dans les Caribes, et là, il y a les gendarmes qui montent. Donc là, c'est vraiment, genre pour nous, on était sur... Bah ouais, ça part en couille. Genre à 18h et tout, ils montent, et on nous appelle, donc on nous fait une petite réunion, et il dit, toutes les personnes qui sont le plus proche de cette personne, vont... On va les interroger pour savoir ce qui s'est passé pendant cette soirée. Frère, je ne comprends pas. Et à ce moment-là, en fait, donc du coup, il y a plusieurs personnes qui passent, dont la meuf qui l'a vue le dernier et tout, et moi, je passe après et tout. Et ils m'expliquent clairement la situation, je vois, j'étais chez eux, ils me disent, bon ben, voilà, votre pote, il est à la mer. Et pour l'instant, on est en train de le chercher, mais on n'a aucun résultat. Mais comment ils en ont la certitude de ça ? Bah parce que du coup, il n'est pas sur le bateau, donc ça, ça veut dire que c'est acté. Il n'a jamais touché une côte. Logiquement, il est à la mer, logiquement. Bah ouais, c'est le seul truc qu'ils ont pu dire. C'est un collègue qui est de ton âge, genre ? Ouais, 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 à peu près. Putain. Donc, c'est le bordel. Et déjà, frère, je chiale direct quand il me dit ça, tu vois, parce que là, c'est vraiment le moment de réalisation. Tu as les gendarmes devant toi, tu as... Tu avais le doute jusqu'à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est là, ce moment que tu dis, ah ouais, putain, en fait, c'est vraiment vrai, tu vois. Et pour moi, c'est mort, tu vois. Genre, même pas de soupçon, je ne sais pas quoi. C'est impossible. Bah oui, ils nous ont dit ça à 18h, et c'est depuis 5h du matin. Ça veut dire, frère, on s'est levé, on a pris le petit-déj, on a mangé deux fois, mais lui, il est toujours à la mer. Je lui dis, impossible. Et je passe l'interrogatoire, je lui dis tout ce que je sais, et tout. Et après, ils me disent, juste à la fin de l'interrogatoire, ok, je ne voulais pas le dire au début, mais on l'a retrouvé. Et on ne voulait pas te le dire parce qu'on voulait vraiment avoir toutes les infos avant que tu te calmes et tout. Soulagement de fou. C'est quoi ce rebondissement de malade ? Donc déjà, première chose, c'est qu'il a été retrouvé après 11h, où il a été dans l'eau. Ah, il était vraiment dans l'eau du coup ? Ouais, il était vraiment dans l'eau. Et donc du coup, l'info de ouf, du coup, qui avait un peu tourné à l'époque, que ce soit télé ou truc, c'est en fait, il a été sauvé par une grande star du cinéma hollywoodien. Quoi ? Donc, Brad Pitt. Non. Il a été sauvé à la mer par Brad Pitt. Mais Brad Pitt était sur le bateau ? Brad Pitt était sur le bateau, pas le nôtre. Mais en fait, alors ce qu'il faut savoir du coup, parce que ça, ça a été dit comme ça. Tu vois, c'est vraiment le titre accrocheur. Voilà, tu dis, voilà, j'ai fait mon petit article et tout. Voilà, une grande star hollywoodienne a sauvé un homme de la noyade. C'était écrit comme ça. Et en fait, le truc, c'est que quand ils ont su qu'il y avait un homme à la mer, en fait, ils passent un appel. Et en fait, cet appel, en gros, ils contactent tous les bateaux qui sont dans des alentours de 50 kilomètres. Et ils disent, voilà, on est un homme à la mer, il faut aller le chercher. Tous les bateaux qui sont sur la mer, qui vont, en fait, vous devez aller le chercher. Et donc, voilà, il s'est passé là. Et en fait, le lendemain, j'ai vu un peu ce qui s'est passé parce qu'on m'a montré une story. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc dedans ? En fait, c'était un producteur de musique. Je sais qu'il a composé des musiques pour Jay-Z, pour plein de trucs et tout. En fait, ils étaient sur un gros yacht et ils partaient faire de la plongée sous-marine et tout. Et en fait, genre, une story, le mec, il danse, il s'enjaille tout, tranquille, tu vois, genre, tu rigoles, tu vois. Et la story d'après, c'est, ouais, on est en train de sauver un mec, il a passé 11 heures dans l'eau et tout, on vient de le retrouver, il monte sur le bateau. Et tu, dans la story du mec, je crois qu'il y avait 500k, tu vois, genre, je vois mon pote rentrer comme ça, alors qu'on ne l'a pas vu. Nous, on ne l'a pas vu, on nous a juste dit, il est à l'hôpital et tout. On l'a vu rentrer comme ça, canette de coca à la main. Enfin, tu vois, genre, impossible. Attends, rentrer sur l'autre bateau du coup ? Ouais, sur un yacht. Mais il a dû vivre la soirée de sa vie, en fait. Il était avec Angelina Jolie, avec Rihanna. Mais il y avait tout le monde, frère. C'est un truc de fou. Et donc, voilà, en fait, c'est-à-dire qu'on flippe toute la journée, on nous dit quand même, le soir, il est à l'hôpital. Le lendemain, je vois, il a été sauvé par Brad Pitt. Mais l'histoire, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, c'est les montagnes russes, en fait. Ouais, c'est ça. Mais surtout, ce qui me choque, c'est qu'il a tenu autant de temps dans l'eau, dans le noir, parce qu'être dans l'eau, la nuit. À 5 heures du matin, après, il commence à faire jour, tu vois. Mais ça veut dire qu'il a été brûlé. L'eau, elle a beau être à genre, tu sais, 35 degrés, mais vu que tu restes 11 heures dans l'eau, au fond de ton corps, il s'adapte, donc il baisse en température. Donc, hypothermie, corps brûlé. Il a dû perdre au moins 10 kilos à force de nager, je ne sais pas où. Mais il s'en est sorti. Il y a eu des articles sur ça. Oui, il y a eu des articles et tout. Et ils lui ont dit, ils lui ont dit, en fait... Ah, les gens, ils disent, c'est pas DiCaprio ? Au lieu de... Ah, je ne sais pas. Ah, tu n'as pas le droit de... Ok, ok, en fait, il a eu quelques problèmes avec les médias, donc il ne préférait pas... Ah, De toute façon, ils font leurs recherches, c'est normal. Le tchat, c'est des détectives. Oui, mais non, c'est Brad Pitt. Ouais, Brad Pitt, ok. Donc, voilà, mais du coup, il est retourné banal sur le bateau avec vous. Il a interdit à vie de bateau. Il n'a plus le droit de monter sur un bateau. Ah ouais, il a foutu la merde. Après, il a juste glissé, misquine. Voilà, c'est ça, il est tombé. Donc, 5 heures du matin, après, voilà, il y a eu... Si on ne l'avait pas retrouvé, en fait, on aurait été obligé de reporter la croisière, de ne pas bouger, de rester au port, parce que tant qu'on n'a pas retrouvé la personne, en fait, personne ne bouge. En plus, c'est sous la responsabilité de l'entreprise du bateau et du commandant. En fait, on est en cohabitation, tu vois. En gros, il y a la partie hôtel, divertissement et tout, et il y a la partie sécurité marine, tu vois. Donc, on cohabite ensemble, mais en fait, c'est un peu deux départements séparés. Et l'autorité, elle revient au commandant, ça veut dire, peu importe qui travaille dans l'entreprise et je ne sais pas quoi, s'il doit dégager, le mec, il dégage, tu vois. Et du coup, ben, voilà, genre... Putain, l'histoire de malade, de fou. Tu sais que j'ai cru trois fois qu'il était mort et trois fois qu'il était en vie. Ben oui, c'est ça. C'est exactement comment ça s'est passé ma journée, tu vois. C'est au bas, au bas, au bas. Et à la fin, en fait, je me suis dit, genre, ça a dû être tellement horrible, mais le fait que ça soit cette personne qui le retrouve, je dis, mais en fait, c'est tellement drôle. Tu vois, genre, tu te dis... C'est fait ramasser par Snoop Dog, frère. C'est de la folie. Mais t'imagines, t'es dans l'eau, tu te bats pour ta vie pendant des heures. Tu te dis, ça y est, je vais canner. Et celui qui te ramasse, c'est Brad Pitt, frère. Et c'est un truc de malade. Mais il ne l'a même pas réalisé. Je ne sais même pas si... Je ne pense pas qu'il l'ait vu, en fait, sur le bateau, en lui-même. Mais on savait tout ce qui était présent. Tu vois. Putain. Donc, voilà, histoire de fou. C'est de la folie. Frère, on ne m'a jamais raconté une histoire à coton de rebondissement, je te dis. Ah non, mais ouais. Et toi, après, tu as décalé de ce métier et tu m'as dit, c'est ça ? Ouais, en fait, surtout par rapport à cette expérience-là, après, j'avais burn-out parce que tout ce qui s'était passé pour moi, c'était vraiment une dinguerie, tu vois. Le travail, la surcharge, du coup, moi, j'avais quitté. Mais après, je suis resté dans le domaine, tu vois, et puis on a un très bon terme avec l'entreprise. Donc, voilà, j'ai retravaillé après. Donc, voilà, tranquille. Mais je savais que le son, la night, c'est bien, mais à un moment, tu vois, il faut... Je pense que tu ne peux pas faire dix ans dans ce moment. non, non. Tu sors en boîte de nuit, tu vois des mecs de 40 ans passer du Magic System, c'est bon. J'ai pas envie de finir pareil, tu vois. Toi, tu passais quel genre de son, d'ailleurs ? Franchement, un peu tout, surtout urbain, tu sais, des trucs... Alors, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de mauriciens sur le bateau. Donc, en fait, ça partait en Sega ou quoi que ce soit, genre, tu sais, des musiques vraiment bien rythmées, tu vois, bien dansantes. Donc... Bon, frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Avec plaisir. C'est un banger, je te jure. Histoire de fou furieux. Et je te remercie, mon ref. Merci beaucoup pour ton temps. Et on se voit tout à l'heure, de toute façon. Ouais. Et frérot, il y en a... Je ne sais pas si tu joues à LOL. Tu connais ce jeu ? Ouais, tu ressembles de fou à Akshan. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Tu sais, c'est un nouveau perso. Tu verras, tu ressembles de fou. Merci frérot. Vas-y, on fait rentrer le suivant, le chat. J'espère que vous avez kiffé cette histoire. Moi, je suis comme un ouf. Il y a trop de rebondissements. En fait, j'ai cru qu'il était mort. C'était ça l'histoire, en fait. Mais ils l'ont sauvé. J'ai cru qu'il était remort. Et en fait, c'était Brad Pitt. Et bref. Histoire de fou. Le chat, soyez patient, s'il vous plaît, sur les histoires un peu longues. Ça vaut le détour. Là, il y en a plein qui disent c'était long, et à la fin, ils disent putain, c'est histoire de fou. Vous aviez raison. Tranquille, on prend le temps, on n'est pas pressé. Si vous êtes impatient, vous regarderez la rodille, vous vous ferez en fois deux, je ne sais pas. Mais voilà, on passe une petite soirée tranquillement. On n'a que le suivant. Tranquille, ça se passe ? Oui, toi ? Oui, excuse-moi, je bois un peu d'eau. Pas de souci, vas-y, vas-y. Passer après ça, wow. C'est histoire d'eau. Ah frérot, il faut qu'il y ait du lourd. Non, je rigole. Mais ouais, tu t'appelles comment ? T'as quel âge ? Je m'appelle Iliès, je suis à la fac, j'ai 20 ans. T'es en fac de quoi ? Je suis en fac de... Je fais une naissance informatique, c'est ça ? Ok. Ouais, je suis en première année. Tu dis c'est ça, moi t'es pas sûr. Ouais, c'est ça ? Ouais, je suis à Sorbonne. Ok. Et ouais, j'habite dans 95. Du coup, l'histoire que je vais te raconter, en fait, c'était en terminale. C'était à la rentrée de terminale. C'était il y a genre deux ans, du coup, trois ans ? Trois ans, ouais, bon, après j'ai un peu redoublé entre temps. Ouais, bon, on va dire deux ans. On va pas mentionner ça, ouais. On va dire deux ans, vas-y. Ouais, du coup, c'était à la rentrée de terminale. Moi, il faut savoir que je venais du bled, et tu sais, en grandissant, je suis d'origine algérienne, je suis en Algérie. Tu viens d'Algérie du coup ? Ouais, d'origine quoi, j'ai grandi en France. Ah, mais t'es né en France ? Ouais, pendant les vacances, j'allais au bled, quoi, tu vois. Ah ouais, ben, tu dis, je venais du bled. Ouais, mais je venais du bled à ce moment-là. Ah, d'accord, tu es au bled. J'ai passé les vacances au bled, je revenais du bled. Ah, j'ai cru que t'étais au bled toute ta vie ? Non, 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 je fais un bled, bref. Bref, et je venais du bled, et c'était la rentrée dans vraiment un jour, j'étais grave décalé. C'est-à-dire que moi, en grandissant, j'aimais plus le bled, tu vois. Vraiment, j'en pouvais plus. Tu sais, je me faisais chier là-bas, je voulais retourner en France tout le temps. T'étais quoi, chez la Mif là-bas ? Ouais, j'étais chez la Mif, dans un coin perdu, tu vois, rien à faire, tu vois. Et ma mère, elle kiffait, tu vois, voir la famille, mais moi, j'en pouvais plus. Faut savoir que, vraiment, j'étais dans un état. On veut bouger et tout, mais c'est à toi de bouger après. Tu sais, le bled, c'est bien quand t'es petit, mais quand tu grandis, ça devient insupportable. Surtout quand t'es dans un coin perdu. Ça dépend, ça dépend, frérot. Il y a des circuits touristiques, il faut visiter. Si tu restes tout le temps à la baraque, tu peux t'apprendre. Après, 18 ans, t'as rien, t'as pas le permis, tu peux rien faire, tu vois. C'est pour ça que t'étais bloqué, en fait. Ouais, c'est ça, tu dépends des autres. Ouais, du coup, voilà, pendant les dix derniers jours, des nuits blanches sur nuits blanches, sur Netflix, je foutais rien du tout. Du coup, je rentre en France, je suis grave décalé, je suis pas bien, je suis fatigué. Tu sais, je suis grave bizarre. Vraiment, je suis pas dans mon état. Je sais pas si c'était par rapport à ça, mais tu verras, je suis pas dans mon état. Du coup, je passe ma rentrée normale, il faut savoir, j'étais dans un état en mode de, tout ce qu'on me disait, tu sais, je prenais bizarrement. Je devenais méfiant. T'étais pas rouge, t'étais pas rouge de fou. j'étais bizarre, mais mes potes, ils me reconnaissaient plus, ils faisaient, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est passé quoi, au bout de deux, trois jours, je commence à câbler, frère. J'enchaînais les nuits blanches. Je me demande pas pourquoi, je ne sais pas moi aussi. Tu verras. J'enchaîne les nuits blanches, et voilà quoi, je vais en cours, je sèche beaucoup, et à un moment, je sais pas, j'ai fait une nuits blanches, gros, une illumination pendant cette nuit blanche, j'ai l'impression que je deviens surdoué. Bon là, tu vas trouver ça bizarre, mais tu vas comprendre, regarde. Je deviens surdoué, j'ai l'impression que je vais à l'école, j'ai tout le temps les bonnes réponses. Je sais pas comment expliquer, mais mes profs, non, ce n'est pas ça, c'est pas ça la bonne réponse. Je me disais, si, si, c'est ça, je vous dis, je vois, et je commence à câbler de jour en jour. Tu sais gros, je suis dans un état, j'ai jamais été comme ça. T'étais matrixé par les... C'est ça, j'étais matrixé. Tu sais, l'état, il commençait à avancer de ouf et de ouf, j'ai commencé à devenir complotiste, gros, tout ce qu'on me disait, je n'y croyais plus, tu vois. Donc, Zarma, on te dit, la racine carrée de neuf, c'est trois. Vraiment. Je me connais pour un surdoué, je me dis, non, c'est pas ça, je te fous de ma gueule. Je parle au prof et tout, vraiment, le prof, il ne me reconnaît plus, c'était un prof que j'avais déjà avant, et si t'arrives, c'est tout. La classe, elle pense que je fais juste la matrix, en fait, mais ils ne savent pas que j'étais vraiment fou à ce moment-là. Gros, je suis devenu fou. Mais frérot, tu as juste regardé Walking Dead sur Netflix, là. Ouais, je m'en rappelle, j'ai regardé Stranger Things, ça m'a maté. Je me rappelle, mais je ne sais pas, je ne sais pas si c'était ça, en fait. Tu sais, je deviens fou, mes potes, ils ne me reconnaissent plus, je commençais à devenir complotiste, et gros, je vais te dire un truc. Mais complotiste de quoi, juste ? Attends, justement. Gros, je pensais que j'étais devenu un surdoué que le FBI recherchait. Voilà, tu prends ça à la légère, je suis rigolant, mais gros, moi, à ce moment-là, je suis sérieux. Vraiment, je pensais vraiment, j'étais persuadé que le FBI me recherchait, frère. Gros, c'est grave bizarre, mais je te parle sérieux. Ça a un moment, t'étais traqué par Interpol, genre. Ouais, j'étais, genre paranoïaque. Mais tu pensais que t'étais surécho, ou c'était comme ça ? Moi, à ce moment-là, j'étais très sérieux, je pensais que c'était vrai, alors que c'est pas du tout, tu vois. J'étais vraiment dans mon délire où le FBI me poursuivait. Tu sais, à un moment, j'avais un prof qui t'a fait à côté à la mairie, tu vois, en plus de son taf. Et moi, je me suis dit, ce prof, il a envoyé du FBI, tu vois. Le FBI, il l'a envoyé, il va me retrouver. Gros, je mets l'envoi à la place, je lui fais, vous, vous venez de la part du FBI, c'est sûr. Et gros, tu sais, toute la classe, ils me regardent comme ça. C'est la mairie qui vous a envoyé. Je fais de la mairie. Elle dit ça, ouais, ouais. Les gens, ils pensaient que je faisais la Matrix, tu vois. Mais gros, j'étais sérieux, c'est ça qui est fou, en fait. Tu vois, c'est rigolo et drôle, mais moi, à ce moment-là, je ne rigolais pas, j'étais 100% sérieux. C'est bien qu'ils vous envoyaient, c'est ça ? Après, je me suis tué pendant toute l'heure et je me suis cassé, je ne suis plus jamais... Devant toute la classe, c'était fou de dire ça. Ouais, gros. Enfin, je veux dire, t'as des couilles de dire, j'étais vraiment dans mon délire, tu vois. Moi, je suis un mec timide, j'ai vraiment une vie banale, gros, je suis un mec normal. Donc là, t'es sorti de ton personnage, on va dire, t'es devenu un personnage plutôt, moi, je n'étais pas comme ça. Ouais, t'es devenu un personnage. Mais le pire, c'est que j'y croyais à fond dans mon délire. Tu sais qu'il y avait plein, en fait, il y avait plein d'indices qui m'ont fait croire à mon cerveau que j'étais recherché par le FBI. Tu sais, genre à un moment, je suis chez moi, je ne sais plus, je me balade sur Internet pour acheter un truc. Et tu sais, on me propose une offre pour mon anniversaire et comme par hasard, c'était ce jour-là, mon anniversaire. Frérot, tu l'as mis dans la date d'inscription. C'est ça, c'est ça que je me dis. Et moi, je me dis, mais comment ils savent que c'est mon anniversaire, frère ? Et je me dis, c'est le FBI qui me regarde par le téléphone. Vous me regardez, je suis là, je suis chez moi. Et je sors, c'est vous, je sais que c'est vous. Vraiment, je tais mon téléphone. Gros, j'étais dans un étage, j'étais ouf, tu vois. Et gros, ça a commencé à tourner dans les classes et tout. Mais il a quoi ? Il est devenu fou, il n'est plus comme l'année dernière et tout. Les gens, ils pensaient que j'étais la Matrix, mais j'étais vraiment devenu fou. Tu sais, pendant le cours du mec envoyé par la mairie, enfin de mon prof qui t'a fait à la mairie, je me cassais dans un autre cours, tu vois. Juste pour me barrer, pas le voir, pour qu'il... Darmat, tu changeais de dimension. Ouais, c'est ça, mais c'était totalement con parce que vraiment, si le vieil, vraiment, il me poursuivrait, il m'aurait attrapé, tu vois. Et je me casse dans une classe qui n'est pas la mienne. d'émotions bizarres, tu vois. Tu disais, OK, c'est bon moment là. Je ne te dis pas vraiment, je ne dormais plus. Vraiment, c'était trop bizarre. Tu sais, je rentre dans une classe et la prof, je rentre dans une classe d'anglais. Le cours, il venait de commencer, du coup, c'était un peu le début de l'année, tu vois. Elle pensait que j'étais dans la classe. Elle me dit, what's your name ? C'était une Australienne et elle venait de venir en France, tu vois. Et moi, je lui sors un faux blaze, tu vois. Je lui dis, Samy, moi, on passe l'heure et tout, les mecs, ils se disent, mais c'est qui ce mec qui n'est pas dans la classe, tu vois. Je commence à vraiment être à fond dans le cours d'anglais, tu vois. Je pensais que j'étais surdoué, je l'ai dit, tu vois. Ou vraiment, je pensais dire des bonnes réponses et la prof, elle me disait, non, ce n'est pas ça. Elle me disait, si, si, c'est ça, c'est ça, bref. Et tu sais, le deuxième cours, je reviens, elle me dit, you're not Samy, tu vois, elle a dû faire des recherches. Je confondais le réel et l'illusion, je ne sais pas quand. Tu fumes du shit, toi. Ouais, tout le monde a cru ça, mais je te jure que je ne prends rien, frère. Ouais, c'est ceux qui fument du shit, ça leur donne ça. Elle me demande des pièces d'identité, elle appelle le proviseur, je fais, I'm dans la classe, non, frère, je ne viens pas de très long, t'inquiète. Elle pensait que j'étais un terroriste ou quoi, elle appelle le proviseur. Et tu sais, ils viennent, il y a plein de profs qui leur disent en fait que je n'étais pas dans mon état normal, tu sais, mes potes, ils prenaient ça, ils pensaient juste que je faisais des blagues, mais vraiment, je n'étais pas du tout normal, frère. Et tu sais, ils appellent Madaron, tu vois, ils appellent Madaron. C'est comment à la maison ? Ta mère, tu lui as fait des phases aussi ? Ouais, je lui ai fait des phases de ouf. Attends, je comptais raconter ça, frère. Tu vois, Madaron, elle vient. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu raconter ça avant. Et tu vois, là, je t'ai parlé de l'école et là, je te parle de chez moi, comment c'était. Chez moi, il faut savoir, je vis juste avec Madaron. C'est-à-dire qu'elle me connaît très bien, elle a capté que ça n'allait pas bien, tu vois. Ouais. Et moi, je m'en rappelle, tu sais, moi, j'étais à fond sur Internet, je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas quand même. Et tu sais, je regarde des trucs de psychologie et tout et ils disent qu'il faut grave se confier, en fait. Genre un thérapeute, un psychologue. Ouais, voilà. Et moi, comme un con, je suis parti me confier à ma mère. C'est-à-dire que, gros, je n'étais pas dans mon état, je commençais à dire n'importe quoi. Tu sais, je commençais à lui raconter toute ma vie. Tu sais, il y a des trucs, tu ne dis pas ta daronne, il faut savoir que ma daronne, tu sais, elle est musulmane, très pratiquante, religieuse de ouf. Tu sais, je commençais à dire des trucs, tu sais, maman, je me branle depuis des années. Gros, ma mère, elle n'en peut plus. Elle est là en mode, mais qu'est-ce qu'il arrive à mon fils ? Elle commence à chialer et tout. Mais mon fils, il est jedouné, on lui a fait un truc au bled, tu vois. Le frère, on ne dit pas ça la daronne. Oui, mais jamais de ma vie, je dirais ça à Madonne, je ne lui ai jamais dit, jamais je lui dirais, tu vois. Après, je pense que des trucs de ouf, des trucs d'alancine que je n'ai jamais raconté. Tu as cherché du réconfort en elle de ouf. C'est ça, c'est ça. Tu as tout lâché. Exactement ça. Je me suis dit que peut-être en me lâchant, ça ira mieux. Mais non, frère, ça ne fait qu'empirer. Madonne, elle m'a pris pour un fou. Ça veut dire, elle s'est dit, vas-y, peut-être ça va passer, je ne sais pas, peut-être s'est passé un truc au bled, je ne sais pas. Et non, elle m'a lâché, je suis parti en cours et c'est le jour où je suis parti chez la prof d'anglais qui a commencé à m'envoyer chez le provisoire, tu vois. Et on fait un rendez-vous avec le psychologue du lycée. Le psychologue du lycée, elle m'envoie chez un psychiatre. Vraiment, elle m'a foutu chez un psychiatre, tu vois. C'était ce qu'il fallait faire. D'urgence, ouais, ce qu'il fallait faire, il me pose des questions, il me fait des analyses et tout. Et moi qui pensais que c'était juste à cause des nuits blanches, mon cerveau, il avait câblé, tu vois. Ouais, il me diagnostique de l'hypomanie. Je suis sûr que personne ne connaît, mais en gros, c'est un état, tu sais, un trouble mental, mais qui vient, alors qui vient vite fait, tu vois. D'un coup. Ouais, d'un coup, et ça repart d'un coup. C'est pas un truc que tu l'as toute ta vie. Moi, ça m'est venu deux, trois jours. Et gros, en fait, c'est un état, vraiment que j'étais un génie, qu'on allait me passer mon bac. Ça veut dire, je me rappelle, j'ai une anecdote où la prof, elle me fait zéro. Je me fais, je m'en fous de ton zéro, je vais avoir mon bac, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je suis un génie. Ça faisait grave pitié, mais vraiment. Je suis un génie. Brot, j'étais dans une matrix, waouh. Ouais, la psychiatre, je fais de l'hypomanie, il faut vite que ça redescende, il va falloir que je te fous de une piqûre, tu vois. Vraiment, elle voulait me faire baisser mon taux d'hormones, en fait. Ça se règle par les médicaments, ce truc. Ça peut se régler par les médicaments. Ça peut se régler par les médicaments, mais Madorane, elle connaît des cas de mecs qui se sont fait shooter pour des trucs mentaux et tout. Elle a dit, non, vous piquez pas mon fils, c'est mort, il va devenir débile, tu vois. Non, c'est mort, ça va passer, ça va passer, tu vois. Et c'est passé, on ne l'a pas écouté. Elle m'a quand même laissé partir, ce qui est étonnant, parce que je ne suis pas parti quand même en cours pendant 2-3 jours, tu vois. Ok. Et ouais, je suis rentré chez moi et ça a commencé à passer, mais c'était grave gênant, parce que là, je commençais à revenir dans le réel et je me rappelais de trucs grave gênants que j'avais fait en cours. Mais comment affronter le regard de tes camarades en classe ça, frère, je ne sais pas comment j'ai fait le lundi matin à 8h ? Mais les camarades, ça va encore, parce qu'eux, ils pensaient que je faisais juste le trou du cul. Mais non, personne ne me croit encore. Quand je raconte à mes potes, ils me disent, non, arrête, ils faisaient juste le trou du cul. Non, frère, j'étais sérieux. J'étais vraiment fou pendant 2-3 jours. Ils se foutaient encore de ma gueule sur ça. Mais frère, moi, c'était pas drôle. Je suis sûr qu'ils en rigolent. Mais frère, moi, je chialais des nuits. Je suis devenu fou, qu'est-ce qui m'arrive ? J'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais mourir. Voilà, ça ne devient plus drôle. Mais frère, j'en pouvais plus, vraiment. Et c'est passé... Je te jure, au début, ça me faisait des hacks ton histoire, mais... Tu sais pas comment me sortir de ce bourbier, frère. T'es dans une matrix. T'as l'impression que t'as fumé pendant une nuit. T'as l'impression que le monde, il est contre toi. Exactement. J'étais paranoïaque. J'avais vraiment les symptômes d'un mec qui fume du shit. Je ne fume rien du tout. Du coup, on m'a diagnostiqué de l'hypomanie. Savoir que c'est pas s'agé. Et j'ai regardé les symptômes. C'est exactement ce que j'avais. C'est une haute confiance en soi. Tu commences à délirer un peu. Tu te lances dans des projets. Je m'en rappelle, je m'étais lancé dans du théâtre. Je n'ai jamais fait du théâtre de ma vie. Je me suis dit je vais percer, frère. Je vais devenir comédien. Et j'ai arrêté au bout d'une semaine quand j'ai repris mes esprits. Je me suis lancé dans plein de trucs. J'ai acheté des trucs à 3000 euros. J'ai fait des commandes à 3000 euros. Moi, je n'ai pas 3000 euros dans mon compte, frère. J'avais 10 euros à ce moment-là. Je me suis dit ça va passer, frère. T'inquiète, j'étais ouf. Je me retrouve avec des commandes à 3000 euros. Je suis devenu fou. Tout ce qui passait par la tête. Exactement. Tout ce qui passait par la tête. Et ça, c'est plus jamais revenu par la suite. C'est plus jamais revenu. C'était jamais venu avant. Ma mère, une peur, c'est que ça revienne un jour. Moi, je ne pense pas. J'ai regardé les causes. Ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut être génétique. J'ai vu que ça peut être quand je prends des substances. Je te jure, je n'ai pris aucune substance. Je ne vais pas faire le mytho. Je n'ai rien pris, frère. Et j'ai vu un truc intéressant. C'est grave bizarre, mais ça peut venir pour des cas de... Tu sais quand le soleil tape fort dessus pendant longtemps ? Moi, il faut savoir que j'étais au bled. Je faisais des fous toute la journée parce que je me faisais chier. Sans manger, sans boire. Je ne sais pas, frère. Peut-être que le soleil m'a cassé le crâne. Je suis rentré au bled. En France, je suis devenu fou, frère. Peut-être que c'est ça. Moi, ma mère, vraiment, elle pense encore qu'on m'a fait juste hor au bled. Que j'ai graille un couscous bizarre, tu vois, qu'il y avait des cheveux ou quoi. Il y en a qui pensaient que j'étais genouné. Moi, je pensais que c'était juste le sommeil qui m'a fait câbler un peu. Après, le manque de sommeil, ça joue aussi. De ouf. Ça a joué, ça a joué. En manque de sommeil. J'ai vu qu'un symptôme de l'hypomanie, c'était aussi tu ne dors plus. Tu ne dors plus du tout. J'ai enchaîné deux nuits blanches à un moment. Frère, je vais faire des recherches sur ce truc. Attends, mais j'ai fait des recherches avant de venir, tu vois. Parce que moi, je ne te mens pas, c'est un épisode de ma vie que je vais oublier. Genre avec qui j'ai vécu des moments comme ça. C'est trop gênant. Mais mes proches, je ne voulais plus croiser le regard de l'année. Je ne sais pas comment j'ai vécu une année avec eux parce qu'après, je suis reparti en cours, tu vois, normal. C'était trop gênant. Ils ont dû te prendre pour un fou. C'est compliqué de se réinsérer. C'est le prof que je pensais qu'il t'a fait au FBI. Il pensait que j'étais fou. J'étais fou, en fait. Il m'a pris pour un fou toute l'année. C'est-à-dire que moi, après, je suis redevenu normal. Lui, il ne voulait pas passer à autre chose. Il ne me parlait plus. Gros, il m'a mis dans un coin de la classe. Il m'a isolé, genre. Toi, il fallait que tu l'as joué en mode, tu vas lui parler, tu lui dis désolé, je faisais des blagues. Alors, en fait, non. Non, parce que la psychologue du lycée, elle a dû leur parler, elle a parlé à mes profs. Ah oui. Oui, bah oui. Frère, elle m'a pris un rendez-vous avec un psychiatre. Du coup, ils ont capté que... Mais ça va, ça ne s'est plus produit depuis. Et du coup, je t'ai dit que... Ça peut revenir. Attendez, il y a quelqu'un qui met dans le chat. Il ne m'a pas guetté les symptômes de l'hypomanie. Augmentation de l'estime de soi ou idée de grandeur. C'est ça. Expensivité, euphorie, réduction du temps de sommeil sans éprouver de la fatigue. Exactement. Volonté de parler constamment, grande communicabilité, fuite des idées. Le patient passe très rapidement du coq à l'âne. Irritable. Exactement. Attitude vaniteuse ou grossière. En fait, j'ai eu ça. Gros, j'ai eu ça, mais en hardcore. Je suis sûr, des gens qui ont fait de l'hypomanie, ils ne se sont pas dit à un moment que le FBI viendrait les pourchasser chez eux. Mais gros, moi, je ne sais pas. Je me suis inventé des délires. C'est ça, ton délire dans l'hypomanie ? C'est ça, mon délire. Peut-être qu'il y en a un autre qui va croire. J'ai regardé, j'ai fait des recherches et tu sais qu'il y a des personnalités de ouf qui sont hippomanes. Moi, j'ai eu de l'hypomanie. Et dans l'histoire, il y a des personnalités de ouf qui sont hippomanes vraiment constamment dans toute leur vie. Par exemple, Napoléon. J'ai vu que Napoléon Bonaparte, dans le live, là, dans le chat, il déhack alors qu'ils le sont. Il ne le savent pas. Il y a un grand moyen, mais oui. Parce que quand il l'est depuis longtemps... En général, ça se voit. C'est vraiment un état spécial. Mais quelqu'un qui l'est depuis longtemps, peut-être, il ne capte même pas, finalement. Oui, il y a même des acteurs, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus de l'acteur exact. Je ne crois pas que c'est DiCaprio parce qu'il m'a fait penser à DiCaprio. Je ne sais pas, un acteur mec inconnu, il est hippomane. Il faut faire des recherches. Sur Wikipédia, il y a des listes de mecs hyper connus, hippomane. C'est pas dur un peu pour l'entourer. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est des mecs qui ont fait des trucs dans leur vie, tu vois. Qui ont une confiance en soi incroyable. Oui. Mais les mecs, ils sont hippomanes depuis qu'ils sont nés, tu vois. C'est pour ça. Moi, j'ai eu de l'hypomanie pendant 2-3 jours. En vrai, je me dis, alhamdoulilah, c'est fini, tu vois. Mais en 2-3 jours, tu croyais déjà que tu étais le roi du monde dans ta tête. De ouf. Je me suis fait des théories du complot, frère. Mais encore plus hardcore que ça, frère. Il n'y avait pas que le FBI dans ma tête, tu vois. Des trucs paranormals et tout, mais laisse tomber, frère. Mais l'FBI, c'est ce qui a fait rire mes potes, du coup, je le dis. Non, j'avoue, c'est grave drôle, l'FBI. Mais ça reste un délire, frère. Ah, de ouf. C'est fou. Et là, tu vois bien, alhamdoulilah, ça se passe. Tu vois bien, jamais. Ça s'est resté 2-3 jours, je n'ai plus jamais été comme ça. En tout cas, si ça m'arrive un jour, je fais penser à Watt. J'espère que ça ne t'arrive pas, mon frère. Il ne faut pas que je craque. Surtout que moi, ça m'arrive, j'ai les réseaux sociaux, je vais faire des stories. Ouais, ouais. Je veux dire, il me reçoit. Ah, mais attends, ça me rappelle Britney Spears. Tu sais, elle faisait quoi ? Elle prenait du shit un peu. Peut-être toutes sortes de drogues, je ne sais pas, je la connais hape. Mais à un moment, elle avait genre, elle s'était rasée une partie de la tête. Je ne sais pas si tu te rappelles, genre en 2006, façon, elle disait qu'elle avait une puce dans le crâne. Et elle disait qu'elle était traquée par des gens. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Tu sais, des airs paranoïaques, il y a moyen. Ça me rappelle ça, en fait. Il y a des causes qui sont la prise de substances. Elle, elle prenait des substances, tout le monde le sait. Et moi, je n'en ai pas pris. C'est ça, le truc, frère. J'étais devenu paranoïa, quand même. Mais ouais, peut-être que c'est le soleil au bled ou, frère, je ne sais pas, j'étais genouné pendant 2-3 jours. C'est possible. On ne sait pas, gros. De temps en temps. J'espère que ça ne se reproduira plus parce que, frère, j'étais dans le mal. Ils pensent encore que je rigolais. Mais non, frère, je ne rigolais pas. J'étais dans le mal de ouf. Putain, c'est fou. Ils se foutent de ma gueule et tout. Personne ne te comprend. C'est-à-dire que tu es tout seul. Quelqu'un que tu connais pendant longtemps, il vient en 2-3 jours, il est grave chelou. Même moi, j'aurais eu l'impression d'une vanne ou je ne sais pas. Oui, exactement. En plus, moi, je suis un mec qui fait grave des vannes. C'est-à-dire qu'il pensait vraiment que je faisais des vannes alors que pas du tout, frère. C'est persuadé que Macron voulait ma tête, tu vois. Vraiment, frère. C'est des trucs incompréhensibles. OK. Bon, mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Histoire de fou et j'espère que tout va bien se passer pour toi. Vas-y, frérot, à tout à l'heure. Vas-y. Putain, l'histoire de malade. Je suis choqué. Le tchat, je ne sais pas si certains connaissaient l'hypomanie parmi vous, mais je n'avais jamais entendu parler de ça. Là, carrément, je vais faire des recherches. Après, j'espère qu'il y a un documentaire ou quoi sur Netflix, prête une vidéo, j'en sais rien. Après, Britney, c'est une victime, la pauvre. Britney lui arrivait beaucoup de choses dans sa vie. C'est pour ça que j'ai dit que je ne savais pas si c'était vrai ou pas parce que peut-être qu'elle a... Un peu comme Booba, il fait des tweets, il dit qu'il y a des caméras chez moi et tout. C'est réel que quelqu'un se fasse espionner. Donc, Britney, une personne connue mondialement, c'est fort probable. Mais après, je ne sais pas, ça développe des maladies mentales genre on m'a mis une puce dans le crâne, je n'en sais rien. Mais ça doit être chaud en vrai. Ouais, franchement, ça doit être jolant. C'est histoire de fou en tout cas. Frérot ? On va accueillir... Je crois que tu es le dernier, non ? Non, il en reste un. Ah, il en reste un, pardon. Ah, il est arrivé celui de Rennes ? Non, c'est moi. Ah merde, c'est toi ? Ça va ou quoi, frérot ? Tu vas bien ? Désolé pour le trajet. Je sais que Rennes-Paris avec les manifestations et tout, là, le trajet, c'était peut-être pas évident. Bah, déjà, tu vois, je suis venu pour raconter une anecdote et en venant, ça m'en fait une deuxième. Ah, il t'est arrivé un truc ? Bah, le trajet, je sais pas, je sais pas comment expliquer. Non, ça dure 4 heures parce que je suis venu en voiture, Blablacar, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais, ouais. Et il a duré 8 heures, le trajet. Ouais, je le double du temps. Pour ça, là, je suis arrivé ultra temps. Mais c'est dû à quoi, genre des bouchons ? Non, même pas. En gros, tu vois, bah là, il était... On m'a dit que j'étais sélectionné pour venir raconter mon histoire. Il devait être 13 heures, tu vois, le temps que je regarde, que je prenne... Ouais, désolé, les présélections se sont faites un peu tard. Ouais, mais t'inquiète, ça va au final. Je suis là, donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, je regarde Blablacar, j'en vois un, il arrive à... Il part de Rennes, il est quoi ? 14h20. Ouais. Donc du coup, je pars à 13h32 de chez moi. Le temps que je fasse le trajet, annulé. Du coup, je regarde... Le temps que tu fasses le trajet maison, Blablacar ? Ouais, exactement. Ouais, ok. Je regarde un autre, je vois, il part genre... Il part à 15h. Ok. Du coup, bah, je le valide. Déjà, dis-toi à Rennes, là, il fait que pleuvoir. Donc je me suis pris une averse le temps de faire le trajet parce que Rennes, t'as nord-sud. Le premier Blablacar, il était au nord. Le deuxième, il était au sud. Du coup, j'ai dû retraverser tout Rennes. Je me suis pris une pluie dantesque. J'arrive... C'est vrai, il a plus de fous. Même sur Panam. Du coup, j'arrive. J'arrive avec 10 minutes d'avance. Et là, je vois, on était trois personnes dans Blablacar. Je me dis, c'est bon, le mec, ça doit être quelqu'un de sérieux. Au fur et à mesure, ils disparaissent. Je me dis, wesh. Eux, ils disparaissent de l'arrêt où t'attends ? Non, en gros, tu vois, sur l'application, tu vois les personnes qui t'accompagnent. Ouais, ok. Et je vois, ils disparaissent. Ils disent, c'est quoi ça ? Et je me retrouve à être tout seul à la fin. L'heure où c'est que le chauffeur doit y être, il n'est pas là. Donc, il y a 15 heures, t'as encore un lapin. Je suis encore à attendre comme ça. Et je me retrouve à devoir... Je ne sais pas comment, il y a un dernier Blablacar qui est apparu. Ça se voit, t'es soulagé, t'es fou. Il est apparu, il partait à 15h50. Donc, ça me faisait arriver ici. Il était 20h, tu vois. Et, déjà, les gens qui étaient avec moi, pardon, qui étaient censés être avec moi dans l'autre Blablacar, je me retrouve avec les mêmes. Ah, mais eux, peut-être, ils ont capté qu'il s'était annulé et ils sont venus dans le... Voilà. Voilà, je valide. Et sur la réservation, on n'est que deux. Donc, du coup, le Blablacar, il arrive, il prend une personne et il me prend moi. Et il dit, on est deux, c'est bon, on part. On fait 20 minutes de route. Il y a quelqu'un qui l'appelle, il dit, ouais, c'est pour Blablacar, vous ne m'avez pas pris. Il retourne à Rennes, prendre la personne. Du coup, on se regarde, on ne comprend pas. En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'un des deux qui était avec moi, il a pensé réserver, il n'a pas réservé. Et il est monté parce que le conducteur, il n'a pas vérifié. Ah, donc il y avait un intrus parmi vous là. Exactement. Donc, demi-tour, 20 minutes de nouveau, on monte. Après, le trajet, je ne vais pas te mentir, il s'est passé tranquille. Et je me retrouve à Anthony. Dans le 9-3. Exactement. Et j'ai deux options. Soit je prends RER B et RER A, mais c'est une heure et j'arrive ici au retard. Soit je prends un coursier. Je prends une première application je paye 25 balles. J'attends 15 minutes, il n'y a personne. Je le repaye une deuxième fois parce que tu vois, il te prélève et ensuite, il ne te rend pas l'argent tout de suite. Il te va attendre. Il n'est arrivé que des conneries aujourd'hui. Je t'assure. Du coup, je le refais une deuxième fois parce que c'est annulé, ils disent pas de chauffeur. Toujours pas, 15 minutes, pas de chauffeur. Troisième fois, pas de chauffeur. Tu as pris 3 fois 15 balles le chauffeur. 3 fois 25. 3 fois 25 ? Enfin, l'application. Je vais te rembourser, je te jure. Non, t'inquiète, je suis censé être remboursé parce qu'ils ont juste fait un prélèvement. Ouais, Du coup, je passe sur une autre application et là, c'est censé être 40 balles mais j'ai une réduction, c'est 25. Donc là, je passe, je vois, paiement refusé. Parce que, vu qu'ils prélevaient préautorisation, mon compte en bloc, il s'est bloqué. Putain. Du coup, je suis là, je me suis dit, merde, j'ai plus de balle lacard, j'ai plus rien. Du coup, j'ai une seule solution, les transports au commun. Il était 20h30 et c'était 1h10 de transport. Du coup, bah... Donc là, c'est toute ta péripétie jusqu'ici, c'est ça là, ce qui s'est passé. Exactement, sauf que, tu vois, j'étais censé payer un titre de transport. Ouais. Sauf que, vu que mon compte, il était bloqué, je ne pouvais pas payer. T'as fraudé. Exactement. En plus, c'était pas... Tu vois, c'est la première fois que je fraude, mais c'était pas des portiques normaux. En gros, c'était une petite gare, juste avant Anthony ou après, je ne sais plus, où c'est que t'as les tourniquets. C'est pas... Si, je crois que c'est les tourniquets, mais t'as une porte qui ne s'ouvre pas. Il y avait des murs, enfin, pas des murs, mais des gréages de 2 mètres et t'avais le quai juste à côté. Là, je me dis, je fais quoi ? J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses je sais pas comment j'ai fait, mais les RER, j'ai que eu de la chance. Le RER B, je l'ai attendu 3 minutes et le A, je l'ai attendu 2 minutes. Après, je suis désolé, mais je suis partenaire SNCF, ils vont devoir te mettre une amende. Donc, ça te fait payer en plus, je suis désolé. Non, tranquille, tranquille. On va pas dire, mec. Je rigole. Frérot, écoute, on va écouter ton histoire. Je suis désolé, t'as l'air amoché. Je vais pas te mentir, je suis fatigué. Parce que, du coup, 8h, au lieu de 4h. Putain, frérot, la prochaine fois, je te prends un hôtel 5 étoiles et un jacuzzi, un truc, tu viendras la veille, carrément, tu seras bien, tu vois, c'est désolé. Non, t'inquiète. Ouais, écoute frérot, on écoute ton histoire. Là, en tout cas, t'étais déjà dans un petit thread horreur, on dirait, dans un thriller un peu. Je me suis dit, quand j'étais en tonique, j'ai vu qu'il y a 4 chauffeurs qui m'ont refusé, j'étais en mode, en fait, je ne vais jamais y arriver. Et le pire, c'est que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ce genre de choses. Ce n'est pas la première. Et à chaque fois que je fais, tu vois, j'ai un truc de prévu, même si je prépare avant, j'ai toujours des... Achète-toi une trottinette électrique. Ouais. Je ne peux pas dire de marque, mais c'est en prévision, tu vois. Ouais, ok. Écoute frérot, on écoute ton histoire. C'est parti. Du coup, c'était il y a 10 ans, j'étais en CM2. Donc, à cette époque-là, dans les écoles primaires, tout ce qui est à la mode, c'est les cartes Pokémon, les toupies Blayblade. Les Pogs. Pas trop les Pogs. Ah, c'était déjà passé un petit peu. Ah, c'était passé, ok. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un mec dans ma classe, il avait deux ans de plus que moi, parce que moi, j'ai sauté une classe et lui, il avait redoublé. Ok. Et il vient, il me dit, ça te dit, on fait un échange. Tu vois, souvent, les échanges, des fois, ça peut être tout et n'importe quoi. Des fois, il va te proposer une carte pas folle contre une carte et du coup, je lui dis, vas-y, pourquoi pas ? Il monte le paquet de cartes. Je suis émerveillé, vraiment. En plus, quand tu es petit, tu ne jures que par les cartes niveau 100, les niveaux X. Les cartes hybrides, les zolos. Exactement. Ouais, des ouf. Et du coup, je lui dis, ouais, mais tu veux quoi en échange ? Il me dit, je ne veux pas de cartes Pokémon, je veux que tu me ramènes un pistolet à billes. Dans une école primaire, tu as 10 ans, tu n'as pas besoin d'un pistolet à billes, tu vois, même si tu as envie de t'amuser, tranquille. Mais des fois, il y a des petites fêtes foraines dans la ville où tu en veux un. Voilà, exactement. Et du coup, je suis quelqu'un, j'agis avant de réfléchir. Parce que les pistolets à billes, tu ne peux pas les acheter comme ça, même si c'est un truc en plastique. Même, tu n'as pas d'argent au CM2. Tu as un petit 5, un grand vert peut-être. Exactement. Du coup, je lui dis, vas-y, ça marche, je te ramène ça demain alors que je n'ai aucune idée de comment me procurer. Et j'arrive le lendemain en cours, je lui dis, enfin, ouais, je n'ai pas trouvé, laisse-moi le temps. Je lui dis, attends demain, je te le ramène. Et ce qui se passe, je ne sais pas, à la fin des cours, je lui dis, j'ai une illumination. En gros, ce qui se passe, c'est que j'avais un pote, il avait son papy qui venait le chercher tous les jours à l'école. Donc du coup, à fond, je le connaissais. Et j'arrive, je viens le voir et je ne sais pas comment je fais, j'arrive à le baratiner en lui disant que mes parents, ils étaient d'accord pour qu'ils m'accompagnent à acheter un pistolet à billes. Donc là, on va dans une sorte de magasin qui vend un peu de tout. Et du coup, je me dis, déjà, un pistolet à bille, ça coûtait 14 euros. Je peux dire 14 euros, ça fait mal. Mais vu les cartes, je me dis, ça valait le coup. C'est pris de 5, 6 boosters, donc tu es rentable. Je suis plus que rentable. Les cartes qu'il y avait... Tu as encore des étoiles dans les yeux, là. En vrai, c'est clair. Et du coup, j'arrive à l'acheter et ce qui se passe, c'est que le papi, quand on arrive à la kelle, il dit, ouais, t'es sûr ? Tes parents, ils sont d'accord, etc. T'inquiète, pas de problème, vraiment, c'est clean. Et du coup, il me l'achète, tout ça. J'arrive le vendredi, je crois que c'était la récré de 10 heures. J'arrive tout content, je vais voir le mec, je lui dis, j'ai ce qu'il te faut. Du coup, je lui sors le pistolet à bille et on va dire, j'étais naïf un petit peu. Généralement, quand tu fais un échange, tu donnes toujours en deuxième, tu vas t'attendre au savoir avant de donner. Et là, je ne sais pas, je me suis dit... Ah, mais tu n'avais pas encore les cartes Pokémon ? Non, non, non. J'ai cru que tu les avais passées et tous les jours, tu disais, t'inquiète, demain, demain, genre... Ah non, c'est pas ça. Ah ouais. Donc du coup, je lui passe le pistolet à bille et là, parce que tu vois, je l'avais essayé, moi, j'aime bien essayer les trucs et il se barre en courant. Je me dis, merde. Mais il se barre en courant dans la cour ? Ouais, dans la cour. Et il commence à tirer sur les gens. Je me dis, mais putain, je viens de me... Tu viens de créer un terroriste, là. Là, j'ai perdu 14 balles, je ne vais jamais avoir mes cartes Pokémon et je vais sûrement me faire défoncer parce qu'en soi... Ah ouais, il t'a baisé la gueule, vraiment. J'avais un... Du coup, il commence à tirer sur des gens, tout ça, et il va tirer sur un surveillant parce que tu vois, c'était quelqu'un de turbulent, on va dire. Et du coup, je me dis, merde, je suis bien dans la mouise. Là, il y a le proviseur, enfin le directeur, je crois, on appelle ça comme ça en primaire. Il arrive, il dit au mec, toi, viens dans le bureau. Du coup, il va dans le bureau, je me dis, c'est bon, je l'ai échappé. Il va dire, ouais... C'est lui, il m'a passé le... Voilà, exactement. Du coup, moi, j'arrive. Je n'avais pas envie de dire, il n'a pas respecté le deal. Et du coup, je me fais, on va dire, engueuler, mais bien sévèrement. J'ai la famille qui vient. Waouh ! Bah oui, c'est quand même grave de ramener un flingue. Même si c'est un truc en plastique. bien sûr. Du coup, je me fais engueuler. Je sais que j'ai eu comme punition, je devais recopier sans ligne de je ne dois pas ramener des objets, on va dire, illicites en classe. Je peux te dire, j'en avais marre. Mais donc là, tu vois, j'étais à un point où c'est que j'avais perdu 14 balles, je m'étais fait éclater, on ne va pas se mentir, et je n'avais pas mes cartes Pokémon. Donc je me suis dit, c'est pas normal. Et moi, je suis quelqu'un, tu vois, je suis revanchard. Et j'ai préparé un plan, on va dire, pour me venger du mec. Ce qui s'est passé, c'est que un mois après, je me suis dit, un vendredi, la dernière récré avant le week-end. Généralement, en première, tu vois, les salles de classe, elles ne sont pas fermées à clé. Du coup, je me dis, vas-y, je vais aller aux toilettes juste avant la sonnerie, et une fois que la sonnerie a sonné, je vais dans la classe. Du coup, je fais ça, ça se passe tranquille, j'arrive dans la classe, j'ai les cartables de tous les élèves. Je fais chercher le cartable du gars, j'ouvre son sac, mine d'or. Donc là, il y avait deux classeurs, deux paquets de cartes, des topi blau-led, je me suis fait plaisir. Tu as fait le braquage du sec. Exactement. En vrai, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Tu veux qu'ils mettent une image ? Non, parce que j'ai ramené mon butin, en fait. Tu l'as encore aujourd'hui ? Bien sûr. Vas-y, go, ramène, ramène. C'est le fameux butin, mais en personne, genre. Voilà. tu peux regarder. Ah ouais, attendez, je le montre, Platinium Arceus. Et du coup, les quatre premières pages, c'est des cartes que j'ai volées. En gros, ce qui se passait, c'est que j'ouvais la classeur, je prenais une carte, je me disais, l'autre, je m'en fous, je prends une deuxième, l'autre, je m'en fous. Ah pardon, excuse-moi, parle bien devant le micro. J'en prenais une, celle-là, non, je prends pas, celle-là, je prends, je prends, je prends pas. Je sais pas si tu vois, ma prise la plus fière, c'est la double. La double ? Celle qui se fait deux en un, tu vois. Ah ouais, j'avoue, putain, tu ne connaissais pas cette carte. À cette époque, les cartes comme ça, c'était les plus rares et quand t'avais joueur de collection, t'étais... Ah ouais, non, la carte, elle est énervée, merde, il y a des reflets, mais en gros, cette carte-là, là, c'est une double genre. Putain, ah ouais. Ah c'est pour ça, tu pensais qu'au paquet en fait, tu disais, mais les faux, c'est ça que t'avais présenté. Bah oui, c'était un... Après, je veux pas te mentir, j'en ai pris d'autres. J'ai fait les enjeux. Ah là, c'était le temps de la revanche, bah oui. Mais j'ai pas pris ça, ça me rappelle trop de souvenirs. Je me suis retrouvé avec des toupies Blayblade aussi. Ah mais c'était le... C'était un festin là, dans son sac là. Ah exactement. Et bah du coup, c'était la récré, du coup, les gens, ils sont rentrés, ni vus ni connus, début du cours, hop, c'est la sonnerie, 17h, fin des cours, week-end, on part tous en courant. J'ai tout dans le sac, t'étais... J'avais le colis, tu vois. J'avais le colis. Et là, je pars, je lui dis, c'est pas possible qu'ils s'en rendent pas compte. Je lui ai volé peut-être 40 cartes ou... Il a forcément remis sa trousse dans son sac en plus, il a dû voir qu'il s'en savait qu'il était plus léger. Surtout, ça fait plein le bruit. En plus, à l'époque, c'était en full metal, etc. Et non, il s'est rien passé. Il est con ce petit ou quoi ? Je ne sais pas. En fait, il a dû dire à sa maîtresse que dans sa classe, enfin, ça avait disparu, ils ont dû faire une fougue dans sa classe à lui, peut-être qu'il n'y avait rien vu que c'était dans ton sac à toi. Bah, je ne sais pas et au final, on est revenus en classe le lundi, puis il n'y a rien passé. On a échangé des regards, mais rien. Il n'est pas venu me voir alors que ça paraissait logique que c'était moi. C'était toi le seul suspect, en fait. J'ai réussi à passer à travers les mailles du filet. Putain, l'histoire de fou. Mais tu étais un stratège comme ça en CM2, toi ? Ouais. En vrai, il te l'avait mis à l'envers de malade aussi en tirant. Je ne vais pas te mentir, j'étais dégoûté, donc c'est un peu la vengeance qu'a parlé. Ouais. En tout cas, je kiffe ta façon de raconter. J'étais à fond dans l'histoire, ça m'a rappelé plein de souvenirs. À ma cour, comment elle était ? Surtout qu'il y a plein de problèmes comme ça, tu vois, dans l'école primaire où tu as un petit CE1, il va échanger une carte de fou contre une carte pas folle avec un CM2, etc. Ouais. Non, il y avait un business atroce. Mais je me dis, du coup, tu ne pouvais pas utiliser ton butin dans la cour. Non. Ça devait rester en trophée à la maison. Je l'ai gardé soigneusement et le mec, je sais comment il s'appelle, je sais qu'il s'appelle Scott. Après, ne t'inquiète pas, tes cartes, elles sont là. Elles vont bien. Frérot, il y a peut-être quelqu'un qui va se reconnaître dans le chat. Je ne sais pas, on verra bien. Il y a quelqu'un qui... Attends, il y a quelqu'un qui a dit « Rends-moi mes toupies ». Non, je ne sais plus, c'est quoi son pseudo. Frérot, je suis contre le vol et tout, mais l'histoire, elle me fait plaisir quand même. Je ne vais pas te mentir, moi aussi, mais... Non, mais là, c'était l'heure de la revanche. Exactement. Frérot, ton histoire m'a fait grave plaisir. Je suis désolé encore pour le trajet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, je monte après le live. Ouais, ciao. C'est quoi son prénom, Billy ? Ouais, tu t'appelles comment, frérot ? Thomas. Il s'appelle Thomas. J'étais allé avec le premier enjeu à Malacor. Ok, ouais, il était dans le 9-2. J'espère que vous n'avez pas entendu toutes les infos quand même, mais... Voilà. Bon, la famille, j'espère que vous avez bien aimé cette histoire. Il en reste une dernière avant de clôturer la soirée. Déjà, j'espère que vous kiffez bien la soirée, vous kiffez bien le concept. Si ça vous plaît, je ferai un tweet tout à l'heure pour vous remercier sur Twitter. Si ça vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires sous le tweet et si ça vous a fait kiffer. De toute façon, je mets la rediff demain. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ont loupé, je mets la rediff demain sur YouTube. Ce sera sur ma chaîne Robédéter VOD sûrement. Et voilà, on va écouter la dernière histoire. Mon frérot. Ça va et toi, tranquillement ? Ça va, tranquillement. Ouais. Hé, tu me crois, je ne sais même pas il est quelle heure ? Combien de temps t'as attendu ? 23h là, je crois. Ah ouais, putain, ça passe vite. De où ? Ouais, 23h, ok. Ça va mon frérot, tu t'appelles comment ? Tu viens d'où ? J'ai 18 ans. Je crois, j'ai reçu 3 Iliès ce soir-là. Ouais, il y en avait un autre. Le prénom, il est streamé de fou. Du coup, moi je m'appelle Iliès, j'ai 18 ans et je suis là pour raconter mon histoire. Ok, t'es quoi ? T'es pas en terminale, t'es à la fac ? Non, je suis en terminale. En terminale ? Ouais, bac quoi ? Bac STMG. STMG, je l'ai passé il y a... C'était la semaine dernière ? Là, cette semaine là ? T'es confiant ? Lundi et mardi. Non, pas trop. Ouais, pas trop confiant, mais bon. Bon frérot, on écoute ton histoire. On écoute ton histoire, c'est parti. Mon histoire, elle est grave récente, elle s'est passée il y a presque un mois pile. Ah ouais ? C'était en février. C'était un lundi, je sortais des cours, je rentre chez moi parce que j'ai rien d'autre à faire, du coup, bah je rentre chez moi. Désolé, tu me fais des hack d'avance. 20h, 20h30, je me dis, vas-y, je vais aller à la salle, j'ai rien d'autre à faire, je vais aller à la salle. Du coup, j'appelle un pote à moi parce que vas-y, Flemme dit aller seul et tout. Vas-y, je sais pas, j'appelle un pote à moi. Du coup, on va à la salle de nation. On va à la salle de nation et on fait notre séance tranquille, tout se passe bien. On finit notre séance, il doit être 22h45, la salle à ferme à 23h. Donc, on fait notre séance tranquille et je sais pas pourquoi j'avais pas envie de rentrer chez moi. Je dis, vas-y. Tu voulais rester à la salle ? Non. Ah non, tu voulais rester dehors. Je voulais pas rentrer chez moi ce jour-là, je me dis, vas-y, on va sortir sur Paris, viens on faire un truc, je sais pas, viens on sort sur Paris. C'était quel jour ce jour-là ? C'était un lundi soir. C'est-à-dire le lendemain, t'as cours ? C'était pendant les vacances. Ah, ok, ouais, ok. Non, c'était pendant les cours. C'était pendant les cours, le lendemain j'avais cours, c'était pas pendant les vacances de février. Ah ouais, t'as eu une petite folie dans ta tête, je t'ai dit ce soir. Vas-y, je sais pas, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Du coup, vas-y, je dis, viens on sort sur Paris, n'importe quoi, Nation, il y a la ligne 6 ou 9, je sais plus, mais on va au Trocadéro. On va au Trocadéro, tu sais, la Tour Eiffel en face, tranquille, on marche, et on descend au Trocadéro pour aller en face de la Tour Eiffel en gros. Ok, ouais, je vois. Sur la venue là, c'est là où il y a le pont. Exactement. Et t'as vu, à côté, il y a les quais de Seine. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, viens on se pose sur les quais de Seine, on part, après vas-y, quand on voit qu'il est un peu trop tard, on rentre chez nous tranquille. Genre en dessous du pont sur les bords là, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, on descend les escaliers et tout, et on se pose en face de la Tour Eiffel, pile en face de la Tour Eiffel, on se pose et tout, il devait être à peu près 23h15. Bref, la Tour Eiffel est toujours allumée, on parle, je suis avec mon pote tranquille, c'était grave bien. Mais à côté de moi, il y avait une meuf, capuchée, toute seule, je sais pas, elle se croirait dans un film, j'en sais rien. En mode Assassin's Creed. Ouais, bref, elle était toute seule et tout, je la regarde, moi je calcule pas trop, je calcule pas trop, et vas-y, moi je continue à parler avec mon pote et tout, et je tourne ma tête, je vois comment ça pleurait. Je comprends pas, je me dis, vas-y, je la connais pas trop, force à aller dans ses projets, on est pas ensemble, mais bon, voilà quoi. Ça c'est pas trop, bref, elle me faisait un peu de la peine, mais bon, je la connais pas. Du coup, elle continue à pleurer, elle continue à pleurer. Mais genre, elle est juste à côté de vous, genre ? Ouais, elle est à côté de nous, genre à deux mètres de nous, posée sur les quais de scène, pareil, capuchée, elle pleure. En plus, on l'entend et tout, mais vas-y, avec mon pote, on est écouteurs, musique, on se parle, bref. La soirée, elle passe un peu, il y a une deuxième meuf qui la rejoint, du coup, je supposais que c'était sa pote, elle arrive, elle lui fait des câlins, elle la réconforte et tout, je me dis, ah bah putain, c'est carré, enfin, il y a quelqu'un qui vient pour l'aider, elle est réconfortée, elle arrêtait pas de pleurer et tout. Je me dis, vas-y, c'est carré. le temps, il passe, le temps, il passe, les deux sont à côté, elle arrête de pleurer et tout, et moi, je continue de parler avec mon pote, et on s'est dit, vas-y, dans cinq minutes, on part, et à ce moment-là, il était à peu près 23h45, non, 23h55, il était presque minuit, on s'est dit, vas-y, dans cinq minutes, on part, les métros, ils vont bientôt fermer, on doit rentrer chez nous, flemme de marcher à pied, j'habite dans le 18ème, c'est archi loin, flemme. Du coup, vas-y, les cinq minutes, tu y passes, et au moment où on veut se lever, c'est pas, on entend un plouf, on se regarde, moi et mon pote, tout ça, ça s'est passé en quelques secondes, on regarde à gauche, c'est pas, on voit, il y a une seule meuf, elle est sur le bord de la scène, l'autre, elle est dans l'eau. On comprend pas, on se dit, wesh, en gros, il y a une meuf, elle est tombée dans l'eau, là. Elle a été poussée ? On comprend pas, on comprend pas, et au début, personne ne réagit. En plus, la nuit, c'est chaud, il était normal minuit, et l'eau, elle était archi froide, c'était en février. Et c'était la meuf capuchée, ou l'autre ? Non, c'était la meuf capuchée, justement. Ouais. Moi, je comprends pas, je me dis, mais il y avait pas sa pote à côté, je comprends rien du tout. Ouais. Du coup, sous le coup de la panique, je comprends pas, moi je me lève, je vois, il y a personne qui réagit, même sa pote, juste à cri, à l'aide, venez, elle va se noyer. Moi, je me lève, et en gros, à côté d'elle, il y avait un manteau posé par terre, jette le manteau comme une canne à pêche, et je lui dis, vas-y, attrape le manteau, essaie de tirer pour remonter, enfin, essaie de tirer, tu vas te noyer et tout. Ah ouais, tu voulais pas te les cailler dans l'eau. non, Du coup, elle attrape le manteau, elle attrape le manteau, elle fait... Wesh, t'es un bâtard un peu, wesh. Non, j'avoue, à minuit, t'es là, tu sors de la salle en plus, t'es fatigué. J'avais trop le seul, je me dis, vas-y, elle va remonter tranquille. Elle attrape le truc, elle dit, oh, j'arrive pas à remonter, tout ça, j'ai trop froid, vite, je vais me noyer. Bref, elle était archi paniquée, elle commence à avoir archi froid. Moi, je me dis, vas-y, elle va faire une hypothermie, elle va se noyer et tout. Bah ouais. Et sa pote, elle commence à me dire, venez vite, venez vite, elle est bourrée, elle va se noyer. Je me dis, comment ça bourre ? J'ai trop d'informations dans ma tête et je voulais juste aller à la salle à la base. Ça va trop vite. Ça va archi vite, quelques secondes. Donc vas-y, ça lui lance le manteau et pendant ce temps, il y a d'autres gens qui viennent. Il y a grave des gens qui commencent à venir, ils entendent et tout. Moi, je lâche le manteau, je passe le manteau à quelqu'un, il y avait trois gars, ils essaient de la tirer encore plus fort, elle arrive pas. Mais elle, il y a le courant un peu, non ? Non, ça va, il n'y avait pas de courant. C'était tranquille, elle restait sur place. Elle n'arrivait pas. Eh, sa pote, je ne la comprends pas, elle a fait juste crier à l'aide, elle ne l'a archi pas aidée. Je ne sais pas c'est quel genre de pote, mais force à elle. Elle a eu 0 sur 20. Ah, 0 sur 20. En fait, je pense, vu qu'elle est rabatte, elle n'arrive pas à mettre de la force. Elle n'avait archi pas de force. Rien, elle était complètement défoncée. Bref, ils n'arrivent pas à la faire remonter avec le manteau et vas-y, ça faisait plus de 5 minutes qu'elle était dans l'eau, elle commence à avoir archi froid. Juste avant ça, j'ai oublié un truc. La prod, normalement, ils ont une photo d'une meuf dans la scène que j'ai snapé. Vous allez dire, ouais, regardez le... Non, je n'ai pas... Ce n'est pas drôle. Vous allez dire, je n'ai pas aidé et tout. Je vous jure que j'ai aidé. C'est juste qu'il y avait tellement de monde que tout le monde aidait. Du coup, moi, je n'avais plus rien à faire et j'ai juste immortalisé le moment sans me moquer. Mais bon, c'était un peu improbable. Du coup, voilà, j'ai pris un snap. Putain, ça me tue qu'il y a eu les réflexes de snapper. Elle, elle est en train de se battre pour sa vie. Et là, tu fais un TikTok. Et du coup, il y a un groupe de trois mecs qui... Et du coup... Attends. Non, moi, j'ai de la peine pour elle, mais ce qui me tue, c'est qu'il y a juste sa tête qui dépasse. Un petit champignon, ça, elle est sur l'eau. Elle est en train de flotter. Non, ça me fait rire. Et du coup, il y a un groupe de trois mecs qui commence à venir. Attends, rassure-moi, elle va bien aujourd'hui parce que là, j'ai la hacke du coup. Oui, elle va bien. Et donc, du coup... Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas remarqué, mais t'as les chichures, t'as recrossi le clou sur le snap. C'est quoi cette paire ? C'est une paire de Jordan 11. C'est pas la paire de là, là. C'est juste, j'ai des grands pieds, je fais bientôt du 47. Ok. Une paire, on dirait, t'as mis de la pommade dessus. Ben oui, on dirait les tubes de pommade, bref. Et bref. En gros, il y a un groupe de trois mecs qui vient et il y a un mec qui se dit vas-y, nique sa mère, elle va se noyer, frère, comment ça ? Elle va mourir, vas-y, je me mouche, je vais sauter dans l'eau. Il commence à se déshabiller, il se met en caleçon. Et en gros, il y avait une échelle, mais c'était l'échelle, elle était là et en gros, il fallait la ramener à l'échelle. Il fallait faire un angle et la ramener jusqu'à l'échelle. Le mec, il saute dans l'eau, on se dit vas-y, c'est carré, il va la ramener. Il fait 5 mètres, il remonte, il n'y a pas la meuf. On se dit wesh. Il fait oh les gars, je suis trop défoncé, j'ai trop bédave, je sens que je vais me noyer. Il y a deux personnes à sauver maintenant. Il a dit j'ai trop bédave, je suis trop défoncé, je n'arrive pas, je n'arrive pas à nager. À minuit, à la Tour Eiffel, il n'y a que des raps. C'est n'importe quoi. Il n'y a que des raps. Je voulais juste aller à la salle, à la base. Bref, il dit vas-y, je suis trop défoncé, ma tête a commencé à tourner, je ne peux pas. Moi, j'avais trop le seum, il était tout mouillé, je lui passe ma sérivette que j'avais à la salle, je ne l'ai plus jamais reprise. Il commence à se déployer avec et tout. Et pendant ce temps, la meuf, elle essaie de détirer encore à la base noyée. Ça fait 30 minutes, elle est dans l'eau. Ça fait grave du temps, elle est dans l'eau. Pendant 10 minutes, elle était dans l'eau et tout. Et le pote qui était avec moi, j'avoue, j'étais un bâtard parce que je n'ai pas voulu mouiller alors qu'elle allait se noyer. Mon pote, c'est grave envahillant. Il s'est dit, vas-y, personne ne va y aller. Il y a 30 personnes, personne ne va y aller. Il commence à se déshabiller, il saute dans l'eau. Putain. Il descend l'échelle, il nage et quand il fait l'angle, tu vois, normalement, il y a la meuf. Il fait l'angle, il voit, il n'y a plus la meuf. Et en fait, le temps qu'il nage, ils avaient réussi à la remonter. Ça, il fallait crier Hassan, je ne sais pas. Et du coup, il regarde le live, il se reconnaîtra. J'ai une vidéo à l'appui que la prod va mettre tout de suite. Il faisait le retour. Il a nagé 500 mètres en cool. Là, il nage un peu bizarrement parce qu'il faisait froid, il était minuit 40, la salle était KO. C'est traumatisant d'être dans l'eau. Il n'arrive pas à nager, frère. Bref. Le héros pour rien. Il n'a rien rapporté. Il a eu zéro sur moi. Il a eu zéro sur moi. Et bref, il nage pour rien, il remonte. En fait, il y a deux mecs qui ont nagé pour rien. Elle, ça fait 10 minutes d'aller dans l'eau. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un mec défoncé, il est même bourré. Attends, je pense à ton père. Lui, dans sa tête, tu es à l'OST, tu es à un maillot académien et il est en train d'agir. C'est all-might. Il arrive, il n'y a personne, il devait être dégoûté. Il devait être dégoûté. Il est monté, il était grave yombe. Regardez le sol comme ça. Le pire, c'est qu'il a dû se nettoyer avec la serviette avec le mec Bédop qui... Oh putain. Il a dû sécher et tout. La serviette, elle sentait le fond. La serviette, je ne l'ai plus jamais prise. Je l'ai jetée, frère. Bref. Ils réussissent à remonter la meuf. Ils la posent par terre. Je vois, ça commence à faire des massages cardiaques. Je me dis, en fait, elle va vraiment mourir. C'est un meurtre. Je suis en train de repenser au snap que j'ai fait. Je me dis, en fait, ça ne se fait pas trop. Pour massage cardiaque, il y a de l'eau qui sort. Elle se réveille. Elle commence à crier. Ah, je parle à l'hôpital. Les pompiers, ils vont m'emmener. Ah, au secours. Je ne sais pas quoi. Je me dis, attends, je veux juste rentrer chez moi par pitié. Les métros, ils vont bientôt fermer. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et pendant ce temps, il n'y a personne qui a appelé les pompiers. Ça faisait au moins 20 minutes qu'elle était en train de se noyer. Ils n'ont pas appelé les pompiers. Ils ont essayé de la remonter. Aucun pompier a appelé. Du coup, il retire ses vêtements. Il lui repose des vêtements chauds pour ne pas caler les vêtements mouillés. Il lui met un tas de vêtements et il essaie de la calmer. Et moi, je comprends. Et sa pote, pendant ce temps, toujours rien. Juste à l'assiste. Elle est en mode observateur. C'est un PNJ. C'est vraiment un PNJ. Elle est posée. Je ne comprends pas. Elle est posée et tout. Et vas-y, il y a une meuf, elle décide d'appeler les pompiers. Attends, excuse-moi. Je crois que juste il y a eu une pub au mauvais moment. Si on peut remettre la vidéo où son pote, il nage, il se prend pour All Might. Il est là, il fait le sauveur. Il s'en s'en mette en brasse. Il va se reconnaître. C'est trop une dinguerie. Et du coup, la meuf PNJ sa pote, elle ne fait rien. Pote, elle ne fait rien. J'avais envie de l'insulter. Elle, ta pote. Elle, ta pote. En plus, c'était avec elle. Elle, on dirait, elle ne ressentait rien dans la scène. Je ne comprends pas. On dirait, elle avait envie qu'à ce nom, en gros. Peut-être que c'est elle, elle la poussait. Elle, elle la poussait pas, en gros. Elle, je suis en train de repenser au plouf. Déjà, l'ambiance, quand elle était capuchée, c'est lunaire. L'ambiance, elle était lugubre. Déjà, tu savais qu'elle allait les faire. Tu veux juste te poser à la Tour Eiffel, tu vois une meuf aller dans l'eau en train de se nouer. En plus, si tu ne fais rien, tu te retrouves à non-assistance en personne dans l'eau. En plus, tu te retrouves dans des sauces. Je vous jure, j'ai aidé. Après, il y avait tellement de monde que ça ne servait à rien que j'aide, etc. Il y avait trop de monde. En tout cas, c'est moi, j'ai eu l'idée du manteau. Ils ont réussi à la remonter grâce à ça. Et du coup, ils lui mettent des vêtements chauds sur elle pour ne pas qu'elle garde que c'était la mauvaise méta d'après les pompiers. Ah ouais ? Ouais, parce que comme elle est en hypothermie, il ne faut pas la bourrer de chaud. Bref, je ne sais pas comment je suis pas pompier. Ça change trop de température. Ouais, je ne sais pas, c'est trop bizarre. Bref, et la meuf, on voit qu'elle commence à faire de la comédie. On voit qu'elle fait genre à se rendoir, elle se réveille, elle fait genre à faire des malaises. Je me dis, mais tu t'es vraiment doyé ou ? Je comprends pas en gros là. On dirait... Les pompiers, commencent à arriver et la meuf pendant un instant, elle tape sa crise, elle fait semblant de plus respirer, elle se réveille. Je me dis, mais je veux rentrer chez moi, pitié, les métros vont bientôt fermer. Elle fait durer le suspense. Elle fait durer grave le suspense pour savoir si elle a envie. Elle fait durer grave le suspense. Ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle la vidéo du mec, il est couché sur la route, il fait... Ah, vous avez cru que je t'ai mort ? Vous avez cru que je t'ai mort, bâtard ? Les pompiers, ils arrivent. Et il y a un pompier, il arrive, il voit direct que c'était de la comédie. Je sais pas comment il a vu, il a su dire que c'était de la comédie. Il prend sa lampe torche comme un keuf, il appuie comme ça, la meuf direct, elle se réveille comme ça. Ah, tu fais mal aux yeux ! Elle était dans une... Elle était dans un autre monde. Et moi, je sais toujours pas c'est qui cette meuf. Et vas-y, les pompiers, ils essayent de la calmer. Elle est là, non, pitié, me prenez pas à l'hôpital. Mes parents, ils ont pas d'argent. Je vais retourner au pays. Tout ça. Ils vont m'envoyer au bled. Je comprends pas ce qu'il se passe. Ils la prennent sur un brancard, ils l'attachent et tout pour pas qu'elle se débattre. Et vas-y, les pompiers l'emmènent. Sa pote, elle est restée. Du coup, sa pote, je lui ai demandé en gros, c'est qui la meuf ? Genre pourquoi ? J'ai rien compris. Elle m'a dit qu'en gros, c'était une étudiante étrangère à part l'archi bien française, mais elle a pas les papiers français. Et qu'en gros, elle a fugué de chez elle. C'est pour ça qu'elle l'a retrouvée ici. Elle a bu je sais pas combien de... Je crois qu'elle a bu un flash de vodka ou un peu plus. En gros, c'est pour ça qu'elle était bourrée. Elle est tombée dans la scène et qu'elle crée « Ouais, elle est bourrée et tout. » Et en gros, elle voulait absolument pas aller à l'hôpital parce que ses parents, ils ont pas les moyens et sinon, ils allaient la renvoyer au bled. Mais là, elle a fait tout ce qu'il fallait pas faire pour être les papiers français. La pire méta. Le pire mou. Le pire mou. C'est le pire mou. À l'hôpital, elle va dire non-prénom, tout ça. Mais vas-y, c'est pas une française, frère. Elle a rien. Elle a rien, frère. Du coup, vas-y, sa pote, elle repart. À ce moment-là, on avait oublié que l'heure, elle tourne. On regarde sur nos téléphones, on voit, il est minuit trente. Les métros, il ferme à minuit quarante. Là, ça te passe très bien. Attends, en plus, les pompiers, j'ai oublié de le dire, ils ont passé à mon pote, tu sais, les sortes de... Couverture de survie. Couverture, ouais, en aluminium. Ils lui ont passé ça. Et j'ai une vidéo de moi, mon pote, en train de courir pour attraper les métros. Je dirais vraiment Superman. Putain. On dirait, il a grave de l'élixir. Il a huit d'élixir, frère. Il a huit d'élixir. On dirait la voleuse dans Clash Royale. Ouais, t'es allé. Avant quelle chance, là. Du gros, des strats de vaut de terre confondues, c'est la meilleure histoire que j'ai. Jure. Les vidéos, elles me régalent. C'est n'importe quoi. Eh mais du coup, vous l'avez vu ou pas ? Et du coup, on arrive vers la ligne, je crois, 6. On avait trois stations pour atteindre Charles de Gaulle-Etoile et comme j'ai vu dans le 18, je dois prendre la ligne 2. Donc, t'as deux métros. Ouais, j'ai deux métros. Trois stations à Charles de Gaulle-Etoile et vas-y, on arrive à Charles de Gaulle-Etoile, on arrive à voir le métro de la ligne 6, c'est carré. On arrive à Charles de Gaulle-Etoile, on marche dans les couloirs et tout, on prend la ligne 2, plus de métro. On est bloqués aux Champs-Elysées. Je me dis, mais comment on va faire ? Je me dis, comment on va faire ? Il est une heure du matin, on veut juste rentrer chez nous, on est bloqués aux Champs-Elysées, vas-y, on commence à monter, on périsse pas, on se dit, vas-y, nique sa mère, en fait, on va marcher pendant une heure et demie jusque chez nous. On va rentrer chez nous. Tu devais se les cahiers, t'es allé fou déjà. C'était la pire soirée de sa vie. Ça l'a traumatisé. Moi, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. C'était un peu de souvenirs. Tu devais te régaler sur lui. Je me régaler. Je voyais tout le monde nager, plonger. Je ne comprenais rien. Je me retrouve aux Champs-Elysées. Je me dis, putain, mais c'est la merde, en fait, là. Je me retrouve aux Champs-Elysées et tout. Vas-y, on commence à marcher. Je ne sais pas, sur une avenue des Champs-Elysées, il y a un bus qui spawn. Je ne sais pas comment il... Il spawn comme ça, il avance. On voit que c'est un bus pour rentrer chez nous. On se dit, c'est carré, je ne sais pas d'où il a pop. Il est venu comme ça. Je vois que ça emmène vers chez nous. On me dit, on allait marcher une heure et demie. On prend le bus. Mais on dirait, ta soirée, elle est irréelle, frère. C'est improbable. En plus, ça ne peut pas être faux parce qu'il y a les snaps et je ne comprends pas ce qu'il soit. Et vas-y, je prends le bus. 20, 25 minutes, je rentre chez moi. Et vas-y, je suis rentré chez moi. Il était à peu près 2h du matin. Et tout ça pour dire qu'à la base, j'étais juste censé faire les pecs. Je me retrouve à 2h du matin chez moi avec tout ce qui s'est passé. C'est vraiment... C'est baiser. C'est l'histoire la plus improbable qui m'est arrivée. En plus, ça t'est arrivé là, il y a un mois. Il y a un mois, il y a un mois. C'est tout récent. Et le lendemain, t'avais cours. Et le lendemain, j'avais cours, frère. Putain, c'est baiser. C'est n'importe quoi. Frère, je te jure, c'est la meilleure histoire que j'ai jamais entendu. Les snaps. Elle est trop. Si on peut repasser les snaps. Ton pot qui court il déhique pas du tout dans sa tête, il se dit mais il me faut ce métro. Il faut le métro à full. Il faut le métro, frère. Ah non, je suis bon. Elle me snap, me fume de rire. C'est la meilleure histoire, frère. Dans le chat, ils disent j'y fuis, j'y fuis. Ah non, mais là, j'y fuis. C'est un classique. Merci le ref. J'y fuis, j'y fuis. Mais carrément, essaie de sortir un peu plus souvent le soir et tu reviens à la prochaine. Peut-être que tu t'arriveras des... Ça se trouve, il va m'arriver c'est surprenant. Il y a trop de trucs qui peuvent se passer en une seconde. Il peut t'arriver trop de choses. Ouais, de fou. C'est trop. C'est une ville de craquettes. T'as juste à sortir à minuit sur Paris dans les quartiers en plus touristiques. Il va t'arriver que des dingues. C'est très égal. Que des dingues. Mon frérot, merci infiniment pour cette dernière histoire. Moi aussi. On part en beauté. Je peux juste dire un truc au micro. Vas-y, avec plaisir. Avec plaisir. Moi, en gros, je fais un peu de photos. Donc, s'il y a des gens qui prennent en stage d'audiovisuel ou n'importe, je suis preneur. En stage, dans quel cursus ? Ah bah, t'es en terminale. Ouais, je suis en terminale. Donc, tant que c'est dans l'audiovisuel, je prends. Vas-y, ok. Donc, qu'est-ce que c'est possible ou si ça te dérange de passer mon Twitter ou pas ? Ah non, avec plaisir. Non, non, fais avec plaisir. Avec plaisir. Mon Twitter, c'est i-du-bas, F-L-S-H. i-du-bas, F-L-S-H. Mais les DM, ils sont ouverts. Donc, voilà. Je ne sais pas, n'hésitez pas. Et aussi, grosse force à tout le groupe Discord parce que c'était grave des bons hier et avant-hier, c'était grave des hk, on a grave rigolé. Et surtout, personne ne l'a dit, mais grosse force à Aswesha, il a fait un taf de baiser. Il a tout géré de A à Z, c'est grave un bon. Je suis grave content à des histoires de ce soir-là. Je suis grave content aussi, frère. Merci à toi, Merci beaucoup, mon frérot. Je te remercie. Merci beaucoup, mon ref. Vas-y, à ta flux. Même moi. Vas-y, mon frérot, Radio des Terres en IRL. J'espère que vous avez kiffé que des histoires de locaux ce soir. Des histoires des fous. Mais la dernière, je vous jure, je crois que c'est ma top 1 histoire. Toute Radio des Terres confondue. Et désolé si j'ai manqué un peu d'énergie soir, mec, le ramadan, je suis un peu chaos. C'est le début. Mon corps, il va prendre l'habitude. Et... Je vais skipper le sparring. Et les rubs, c'est la fin du live. Voilà. C'est la fin du live. Il y a la rediffusion demain. Tous ceux qui ont eu des pubs, à des moments, ça les a fait chier. Demain, il n'y aura pas de pub sur YouTube. Vous pourrez les passer s'il y a des pubs aléatoires sur YouTube. Et Inch'Allah, je fais une deuxième édition bientôt. Peut-être la semaine prochaine. Je vais essayer d'en faire une par semaine pendant tout le ramadan en plus des lives sur la School RP. Je suis en live dimanche dans mon nouveau studio de stream. Voilà. J'ai un nouveau studio. Le décor, il est carré. Vous verrez ça dimanche. En fait, non, il n'y a pas de décor. C'est ma caméra qui est carré. Elle est en HD, pardon. C'est tout. Mais voilà. Dimanche, Cool RP sur ma chaîne Twitch. Je crois que ça commence à 21h. Et Inch'Allah, Radio Deter en IRL, semaine pro. Et là, ça me parle du sparring, mais là, les reufs, je suis sous jeûne. Je vais manger une patate. Je vais ronfler par terre. Je suis complètement éteint là. Donc voilà. La famille, bisous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci aux abonnés aussi. Et les reufs, je compte faire peut-être une émission en plus des Radio Deter, une émission par semaine où j'invite des viewers et on passe un bon moment ensemble. Peut-être qu'on va faire des jeux ensemble. Moi, je kiffe vous inviter. Vous avez des histoires de fous souvent. Donc, si on peut passer un moment ensemble, même si c'est juste des mini-jeux, des trucs, mais entre viewers et avec moi, ce serait grave sympa. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Bisous la famille. À dimanche. À bientôt. Merci d'avoir été là sur Live. Bisous. C'est l'aime. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada